On peut-tu dire qu'il n'y avait pas vraiment de groupe de la mort? Oui, il y en a un maintenant. Qu'est-ce que maintenant? Maintenant qu'on sait que Croatie et Maroc se sont rendus encore des finales. Merci! Non, mais c'est bien sérieux! Maintenant qu'on sait que Croatie et Maroc sont dans le top four, ils sont dans le final four! Tu vois comme ça que ça marche? Non, 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 non! Je comprends que c'est pas ça. Maintenant, ça marche comme ça. C'est ça, c'est vraiment... Maintenant, ça marche comme ça. Je comprends pas avant, mais maintenant, c'est le cas. Mise au God! Mise au God, arrête là! Est-ce que... Welcome to SFB News, people! Like, share! I'm on the street, baby! Alright, 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 guys! Welcome back to SFB News, notre gros épisode! Mise au God, NFL, NBA, et of course, le plus important, World Cup. On est avec Mise au God. Let's go! On le rappelle, Mise au God. Oui, oui, on le rappelle! Oui, on le rappelle! Mise au God! Tchit-ching! Ça fait 14 semaines qu'on attendait Mise au God. Non, pour de vrai, le football, c'est been off, mais... C'est been off! Oh, wow! Check un TD! TD, Buccaneers? Pas grave, ils ont prévattu quand même. C'est quoi le score? 35-0, le 35-7. Est-ce qu'on commence à la NFL ou qu'on commence à la World Cup? On peut commencer avec la NFL. Ok, la NFL. Première chose, c'est 49ers, qui est la game qui est devant nous, qui est présentement live. Bon, c'est 35-7 pour les 49ers avec un QB, un rookie QB. Un string QB. Il est relevant. Il s'est fait depuis qu'en dernier dans le draft. No way! Tom Brady style, mon gars. Tom Brady n'est pas dernier, mais ouais. Tom Brady style. Et puis là, la première question, c'était, quel était le plan des 49ers maintenant que Jimmy G est out? Well, guess what? The plan is right here! Il est bien joué en plus. Il a commencé, genre déjà 250 verges. Non, si je regarde, j'ai regardé la game. Puis si je suis Trey Lance, c'est lui qui a commencé la saison. C'est leur troisième QB cette saison-là. J'ai peur pour ma job, moi. Oh ouais, j'ai peur pour ma job. Les 49ers, le gameplay n'est beaucoup plus... Ils ont plus confiance avec lui qu'avec Trey Lance ou même Garoppolo, je trouve. Quand c'était Trey Lance, définitivement, c'était juste des courses. Ok. Garoppolo, il connaissait le playbook et il lançait plus. Mais j'ai vu, aujourd'hui, ils ont été agressifs avec le QB. Ok. Il a lancé un pic, il y a eu un flag qui est chance pour lui contre les temporary Buccaneers. Ils sont revenus après, ils ont pris un shot direct touchdown, il a marqué TD. Ok, il est 15 en 20, 180 verges, 2 TD. Ouais, il n'a pas froid aux yeux. Puis je pense que les coachs, ils feelent ça. S'il fait un run au playoff, il est au Trey Lance, my bad. Mais je pense qu'il va être un backup QE. Garoppolo, toi, t'es been out. Ben, Trey Lance, ça fait combien de saison? Première saison, il s'est blessé? Ouais. Première saison, il s'est blessé out of season. Il avait bien commencé, il avait correct commencé. Première saison, il était off the bench. Off the bench? Ouais, il était juste... Deuxième saison, blessé out of season. Là, cette saison-là, troisième. Ça, c'est sa deuxième. C'est ça, il s'est blessé au début de la saison? Oh, excuse-moi, ok, ok, ok. Il a joué genre trois games. Ça va tellement longtemps, comme il... Une saison de football, c'est long. Les gars sont dans leur troisième QB. So, moi, je pense que... Moi, je pense que... Pour répondre à la question, où c'est des contenders, en passant, est-ce qu'on peut les considérer comme des contenders? Après, une game comme ça, oui, on peut les considérer comme des contenders. Mais Buccaneers sont trash. NFC South. Ben trash. NFC, NFC trash. Ah, mais NFC South, on est super su. Ouais. Ça veut dire qu'ils vont faire les playoffs? Ouais, les 49ers font les playoffs. Leur équipe est faite pour que... Juste plug in un quarterback, puis ça fonctionne. Exactement, à cause de nos deux studs, Debo et Bucushion. Par exemple, Debo, il s'est blessé. L'équipe-là? Ouais, ouais. Il y a un affaire au genou, je sais pas si c'est un ACL ou quelque chose, mais s'ils perdent Debo, c'est un big blow. Même T. Higgins s'est blessé pendant le warm-up. Warm-up, damn. Ah, damn. J'attirais, mon gars, j'ai vu le partner faire 0-0-0. J'ai fait, hey, comment il a rien fait? T. Leboard aussi s'est blessé dans la game, il s'est fait mal aux doigts. J'ai juste de moi chase maintenant pour les Bengals. OK. Which is not a bad thing, but... Next object, Baker Mayfield. Ah, moi, je l'avais envoyé, je l'avais envoyé au news, ou même à la ligue, c'est-à-dire la ligue, la fan, fan league. XFL. XFL, il me semble que c'est les fans qui décident. Là, pour gens qui savent pas, Baker Mayfield jouait pour les Panthers, il était trash. Il a fait release. Il a fait release, les Rams l'ont pris. Les Rams avaient besoin de QB, parce que sans QB, il s'est blessé. Ouais, mais je pensais pas qu'ils allait prendre Baker Mayfield. Et puis, là, Baker Mayfield a gagné contre les Rams. Non, non, contre les Raiders. Non, je ne sais pas, contre les Raiders, excusez-moi. Parce que ton QB n'est pas capable de faire la job. Je suis off du Ben Wagon, les gars. J'ai quitté les Jets, j'ai quitté les Raiders. Derek Carr ain't shit. Ça vous dirait, cette game-là, c'était 13 à 3 au half. OK. Parce que le match a fini. Il gagnait 16 à 3. Après ça, ça a été 16 à 3 au début. Pour les Raiders. Pour les Raiders, ça finit genre 19 à 16. 7 à 16. 7 à 16. Les Raiders n'ont pas marqué du... Ben, ils ont marqué 3 points au début du half. Ils n'ont plus marqué. Puis, je te dis, c'était 16 à 3. Il restait, je peux te dire, il restait comme 3 minutes à la game. 3 minutes, puis ils ont laissé BQM faire un comeback en 3 minutes. Il restait 3 minutes 25. Ils ont mis un rushing TD à 3 minutes 25. Puis après, ils ont marqué avec 15 secondes à faire. C'est comme un total choke de la part des Raiders. On n'est pas surpris, mais... Non, c'est ça. Ce n'est pas surprenant, mais à quoi c'est BQMF, c'est surprenant. Parce que là, ils pensent qu'ils ont riche. Exactement. Il est toujours dans une des pires équipes de l'NFL, présentement. Puis, on va se le dire, it's a fluke. Oh oui. C'est un one-time thing. Baker Mayfield, on sait ce que Baker Mayfield peut faire. I'm sorry, mais... Il s'est fait de sign, tu as fait un comeback win, mais that's it, that's all. C'est un petit peu comme Tim Tebow, bro. Tu as peut-être gagné une play-off game, comme il a fait, puis that's it. Et moi, ma question avec ça, c'est... Est-ce que vous pensez que BQ va se faire release next year? Comme durant l'été, là? Release ou il va rester? Il me semble, sur le contrat, c'était pour la fin de la saison. Je pense que c'était un one où il ne va pas rester parce qu'il va encore avoir ce temps à feu. Il va essayer d'être free agent. Pour moi, je pense qu'il va essayer de mieux jouer le possible pour qu'une team veuille le prendre. OK. Mais je ne pense pas que ça va arriver. Excusez-moi. En regardant BQMF, est-ce que ça va arriver? Comme les... Les Mams n'ont même pas laissé clé les waivers. Je pense qu'il y a une team qui pourrait être désassurée de le prendre. Il va y avoir une team qui va être désassurée. Pas pour starter, mais je pense qu'il y a des équipes qui vont le prendre comme backup. Moi, je le prends comme backup. T'as quoi à perdre pour avoir un BQMF? Le gars, c'est rarier! T'as quoi à perdre pour avoir un BQMF? C'est de l'argent que je peux investir sur un running back ou un wide, un DB, un D-line. On ne va pas chanter un running back nowadays. Un backup running back. Un backup, ouais, exactement. Mais un QB, ça vaut cher, puis c'est une perte de temps. Non, mais tu vas pas le payer comme backup money. Peur que backup money, là! Comme si... Practice squad money, quasiment. Mais je pense que une équipe va essayer de le prendre. C'est sûr. Lamour Jackson. Oh, je vais te faire que... Hum. OK. Tu t'es fait que des PN2. Ah, non. Il y en a plus tard, mec. Il y en a plus tard, mec. Le Lamour Jackson. Les Siocs, c'est comme BAC. Combien, là? Si on se rendait 17? Tu vois pas le... Tu vois pas le... C'est ça, je vous donne à vous. J'aimerais que le score reste comme ça, moi. Non, j'ai besoin que les Siocs gagnent par 4. Bet? Bet. Moi, j'ai besoin que les Siocs perdent. Non, j'ai besoin que les Raiders perdent pas par 5. Les Raiders perdent pas par 5? Ah, ben, je veux dire les Panthers. Ah, c'est parfait. Par 4? Par 4, ça fonctionne. You chill? You good? Lamour Jackson. Il s'est blessé. Right? Ouais. Là, il joue pas. C'est Anthony maintenant qu'il joue. Est-ce que... Mais ça, c'est bien la question. Est-ce qu'il y a une chance? Est-ce qu'il y a une chance de rester au Ravens à cause de sa blessure? Ou on va le release? Non, il va pas le release. Mais il y a pas de contrat. Non, il va juste... Moi, la question que je voulais poser dans le fond, c'était... Est-ce que si Lamour a la chance de changer d'équipe, genre comme il devient free agent... Oui. Est-ce qu'il bouge? Oui. Moi, je suis cash money. Déjà, à la base, je pense pas que... Si le Ravens, il devient free agent, d'après moi, il devra le franchise tag, là, comme... D'après moi. D'après moi, il devra le franchise tag. Mais si je suis Lamour, puis j'ai la chance... Pour X raisons, je suis free agent, puis je suis free agent, puis je suis franchise tag, pas... Donc, Lamour a joué n'importe où. Lamour, je bouge de cette équipe-là, parce que je pense pas que l'équipe met tant de valeur sur Lamour. La preuve, Huntley fait exactement les mêmes... C'est le même jeu. C'est le même game plan. Il est moins talentueux que Lamour, mais la offense fonctionne. Ils ont gagné aujourd'hui quand on est styleuse avec Huntley. Huntley, il est capable de lancer à Andrews. Il est capable de courir. Puis, il y a still pad wide, donc... À la fin de la journée, c'est... Puis je pense que Dobbins est back. Puis tu sais que le Ravens, il va toujours avoir des bons running backs. Donc, je pense pas qu'il... Il trouve ça assez important d'avoir un QB, malgré qu'il a gagné un BB. Mais moi, si je suis Lamour, le Ravens continue... Comme si on ne me check pas un P&D set off season... Si tu me franchise tag, c'est cash et out. C'est dead. Comme je bouge l'année d'après, là, mais... Comme ils n'ont pas le choix de le payer, donc... Mais là, moi, je pense que s'il y a l'occasion d'être free agent, il est out. Moi, je vais me rajouter là-dessus. D'accord avec vous. Moi, je pense qu'il va bouger aux Rams. A tick. A tick. A tick. Parce que les Rams n'ont pas de QB présentement. Je ne trouve pas que ton meilleur ami, Stafford, ça... Mon meilleur ami. Ton meilleur ami. Ton meilleur ami. Faut qu'il ne fait pas la job. Je pense que... Puis, les Rams sont connus pour aller prendre des... Des studs, pour avoir une bonne année. Faut que le draft. Ils vont payer à Lamar l'argent qu'il deserve pour les amener. Lamar, ils need to get paid. Ouais. Ça, on va se le dire. C'est les Rams, ils ont le coup pour ça. Même ça, ils n'ont pas payé Stafford. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Je n'ai pas sûr qu'ils ont le coup pour payer Lamar. Non, Lamar, c'est OK. Mais moi, après le désuspect que les Ravens m'ont fait, parce qu'ils ont fait un désuspect à Lamar, ils continuent, ils sont en talk pour un nouveau contrat. Tu sais qu'est-ce que Lamar veut. Le désuspect n'est pas complètement totalement arrivé. Oui. Non, mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent, eux. Je comprends, mais rendu là, le gars, ces 5-6 premières games étaient MVP, là. Ils étaient MVP. Ces 5 premières games de la saison, c'était… Puis les 5 d'autres après, tu es chambres là. C'est ça. You had me at the first half. C'est ça. Mais moi, c'est… Regarde, s'ils avaient payé au first half, la mort avec un cash out, mais là, ils ont dit qu'on t'a donné… T'avais 5 autres games, puis… T'as bien drach. T'as fait ce qu'on pense que tu vas faire. T'es pas complètement, genre… T'es pas toujours… T'es pas constant. T'es pas constant. On veut bien te payer, mais des fois, on a peur que tu nous donnes les 5 autres games avant que tu te blesses. Logiquement, son contrat finit cette année. Est-ce qu'ils sont dans le temps de ne pas l'avoir payé avant? Non. Mais ça, je te dis, s'ils franchissent tag, puis ils sont pas prêts à payer à la fin de cette autre saison-là… Si le franchissent tag, il va quand même avoir combien de millions? Il va être le meilleur payé pour un an, mais il se blesse. Ça va être deux saisons, il se blesse. Tu veux la sécurité de… De 5-6 ans. Ouais. OK. Patrick Mahomes contract. Patrick Mahomes contract. Callum Murray… Patrick Mahomes et Lamar, pour moi… Non, pas le même, pas le même, pas le même. Attends. Non, 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 non. Patrick Mahomes, Lamar. Il est pas pour lui donner le même genre de contrat. Il va juste un peu moins. Yo, Patrick Mahomes, MVP, champion, rings, Kelsey, skier running back, là, qui est Kevin… Non, mais si tu regardes Patrick Mahomes, OK, tu te dis, j'ai investi tel nombre de temps dans le QB, puis tu te dis, Patrick Mahomes, la façon que je ne risque pas de se blesser, tu comprends pas. Je ne vais pas perdre sur mon investissement, à part si quelque chose… Vraiment, vraiment, vraiment. Est-ce que t'es blessé, ça arrive ? Avec Jackson, tu moques peut-être trois games easy chaque saison, là. Oui, mais parce que… Sinon, ACL chaque année. D'accord, parce que… Explique, pourquoi le gars n'a pas de wide ? Le gars, par contre, tu laisses ses jambes. Il n'a pas le choix. Il y a une defense que Patrick Mahomes n'a pas. Oui, mais il n'a pas de wide. Donc, quand je n'ai pas wide, qu'est-ce que je fais ? Go ! Tu lances au tight end. Comment ? Tu lances au running back. C'est pas un Kelsey. Tu lances au running back. Running back, c'est qui le running back ? Yo, on a pas. Les Ravens ont des meilleurs running back. Tu veux t'arranger, tu veux t'arranger, tu veux t'arranger. Mais moi, le suspect, c'est vraiment si, à la fin de cette saison, même s'il est blessé ou pas, là, tu ne lui donnes pas le contraire. Ben, il y a des suspects. Là, lui, il peut prendre ça comme un suspect. C'est quoi la prochaine question ? Les Jets. Est-ce que les Jets devraient draft un QB au round one ? Ou signer un free agent si possible ? Les deux. Comme, si tu peux signer un free agent, tu es bon. Puis, tu drafts un QB aussi. La team commence à être bonne. Il manque un QB. Zach Wilson n'est pas le QB. Zach Wilson, il peut partir, là, aussi. Il a même un QB feel, ça. Ça, c'est fou à dire, mais s'ils peuvent draft deux QB dans le draft. Un avec un top pick, puis un avec un bottom pick. Essayez d'avoir un mystery relevant à la fin. Comme, tu dois chercher un QB, là. Je suis déjà surpris qu'ils compétitionnent quand même. Même avec les Bills, aujourd'hui, ils ont perdu par 8. Les Bills ont fait 20 points. Je pense qu'ils ont fait 20 points. 27, je pense. 20 à 12. Mais ils ne s'ont pas perdu. Ils ne s'ont pas fait éclater. Mais ils jouent avec Mike White, genre. 4-4, mon 11 de l'ancien pick. Troisième? Quatrième. Quatre. Moi, mon 11. Mon 11. Trois picks. Contre qui? Contre qui? La défense des Broncos. La défense des Broncos. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Le problème, pas la défense. I'm chill, I'm chill, I'm chill. Moi, ma réponse, pour les Jets, je ne vais pas dire oui, je ne vais pas dire non. Parce que, présentement, Mike White. Non. Nicky m'a texté tantôt. Peut-être fou. Avec son Mike White dans son pétacier. Écoute, Nicky m'a texté. Nicky m'a texté. Il a dit, yo, qu'est-ce que ça fait, t'allais pick up Mike White? Mon chien! J'ai dit à Nicky, posez, dog. Yo, Mike White a eu deux bonnes games. Il a fait 315 verges, 370 verges. Il a eu trois passes de TD, deux interceptions. Contre qui? Minnesota et les Bears. Ok, ça bouge ma pointe. Aujourd'hui, Minnesota fait un gros défendre, puis les Bears, c'est les Bears. On a plus de 10 minutes au tas toute la saison, malgré qu'ils soient 17. Aujourd'hui, il a joué contre les Bills. Il est 27 à 44. Il a 270 verges. Zéro passe de TD, zéro interception. My point is... Go ahead. Il a pas mal joué. Il a pas mal joué. Il a fait trois games qu'il joue pas mal. Ouais. OK? My point is, il est beaucoup meilleur que Zach Wilson. Oh! De loin. Mais t'es allé chercher Zach Wilson, first round. Oui! C'est une erreur. So, write out Mike White. Qu'est-ce qu'il peut faire pour le reste de la saison? Parce que peut-être que tu t'en vas dans un playoff. Non, ça c'est cash. Peut-être que tu vas donner Mike White une game de playoff. Ouais. Yo, write out Mike White. Si Mike White peut te donner des bonnes performances. Moi, j'irais même pas chercher un QB. J'irais l'aider. J'irais améliorer ma defense. Puis j'irais aller chercher plus de threats en offense. Ouais. Je suis d'accord. Je dois être d'accord avec ce que tu es là-dessus. Non, moi je suis d'accord. Tu regardes Mike White, no matter what. Tu as still un QB. Oui, tu as still un QB. Ou même... Tu vas chercher un QB. Moi, je suis pre-agent. C'est qui tu vas avoir comme Baker Mayfield? Baker Mayfield? Je t'es fou toi. Je t'es fou toi, Baker Mayfield. Non, I'm joking. Tu n'aimes pas ce qu'il y a comme free agent QB qui est bossé. On n'est pas rendu là. Moi, j'irais que Lamar Jackson, si il est free. Tu ne vas pas chercher Lamar Jackson pour pouvoir jouer Mike White. I'm sorry. Non, non. Tu mets Mike White second unit. Puis quand Lamar se blesse, parce qu'il se blesse tout le temps. Mike White vient. C'est un bon backup. Tu drafts avec QB. Tu releases Zach Wilson. Oh, absolument. Absolument. Mais lui, après, ce qu'il a dit, il est out. C'est fini. Tu jettes Zach Wilson. Tu gardes Mike White. Tu essaies d'aller prendre un QB dans le draft. Puis Mike White start l'année prochaine. Si je continue à jouer bien, le temps que tu vois que le rookie est nice ou pas. Parce que déjà là, ils ne vont pas draft haut. Vu qu'ils ont une bonne fiche. Je ne sais pas s'ils vont avoir le top QB. Mais tu dois aller chercher un QB. Moi, j'irais le second round. J'irais chercher comme le septième QB. Ou le huitième QB du club. Ce qui est fou, c'est les QB. C'est soit s'ils doivent être first round. Ou tout à la fin. Il n'y a pas de middle round. You never know. Mais moi, pour vrai, je n'irais pas chercher, comme il a dit, l'idée de la défensive. Pique? De qui? Des pattes. Panthers. Panthers? Non, juste Bic. Bic. Geno Smith, ça va pas bien. Ça va pas bien Geno Smith. Avant que j'avais gagné sur la Coupe du monde, j'ai perdu aujourd'hui. C'est fou, ça. Mais ouais, pour revenir à ce que tu disais sur les Jets, moi, je pense que… Ah ça, c'est dans leur zone, ça? Ouais, dans leur zone. The end? The end. Un pass washout. O-line, D-line, you name it. Il n'y a pas de pass washout présentement. Les Jets sont pass washout. Puis un bon pass washout. C'est son deuxième pick de la journée. Numéro 8. Ouais, ça améliorerait la défense. Ouais. Alright. Eagles. Eagles, Eagles, Eagles. Oh, man. Tellement hâte qu'ils perdent. Boom, boom. What am I, Eagles, at? Boom, boom. Yo, les deux dernières games, putain, ils ont éclaté les Titans et… On va te le donner. Vous avez battu les Giants. Les Giants. Premier game de la saison, vous avez battu un playoff team. Vikings aussi. Leur performance… Vous avez battu Vikings, ouais. Leur performance… Ah, mais non, Titans aussi, c'est playoff team. Les Vikings ont perdu contre les Lions aujourd'hui. Mais les Lions ne sont pas trash, là. Ah, mais à part ça. Mal. Titans, c'est playoff team. Vikings, c'est playoff team. Merci. Giants, c'est playoff team. Cowboys, c'est playoff team. C'est tout des playoff teams. NFC, c'est NFC fraud. Quoi? Toi, c'est ton Washington, t'as l'équipe, c'est playoff team selon toi. C'est quoi le C pour NFC? National fraud? Je ne sais pas. NFC beast, ok? C'est tout le qu'on rend avec ton national fraud. Là où je voulais en venir, c'est H.G. Brown. Oh, yeah. Il a été fâché. Il a dit, il a été fâché contre les Titans. Ils l'ont tué. Ils l'ont pas pris comme number one, ils voulaient pas le payer. Et ça expose. Ça expose! Aujourd'hui... Il a même bruit, il a bruit un débit durant la route. Mais en bas, il a bruit le C et il t'en prend la balle. Il était fâché. Il a dit que c'était personnel. Aujourd'hui, contre les Giants, c'était comme... Je pensais, je savais qu'ils allaient gagner, mais je savais que la game était out of hand. Quand j'ai vu... Je pense que c'était 10 à 0. Ouais. Ou 14 à 0. Les... Devante Smith. Ouais, Devante Smith. Le joueur a Devante Smith. 4-7. Oh, man. Puis c'est même pas une balle que tu dois lancer, à part ça. Il y a un safety en top. En top. Je ne sais pas qu'est-ce que le safety fait. Un corner under. Le gars, il était double coverage, là. Yo, je ne sais pas qu'est-ce que le safety a fait, mais ça, back then, j'ai vu un tweet qui disait, en 2006, Devante Smith va à l'hôpital parce que genre, le safety le détruit. Oh, oui. Là, le safety, il a essayé d'aller pour un pick. Il a pris un vieil angle à foirer, mais c'est comme... 4e et 7, comme au milieu de terrain. Je sais. Puis tu fais le jeu, tu lances un deep shot, tu fais le touchdown. C'est fini. C'est fait. Tout a fonctionné. Les Saints ont perdu un play-off game à cause de ça. Parce que, back in the days, ça aurait été un dé... Je t'aurais décapité. Oui, oui, en effet. Mais c'est pour montrer comment les Eagles ne respectent personne. De leur tête à jour, c'est comme, vous n'êtes pas un trotteur. Ils ne respectent pas leur division même, même, même. On va vous smack. Je te donne ton fame. Merci. Je te donne ton fame pour les Eagles parce que vous avez smacked les Giants qui ont prouvé qu'ils sont un decent team cette année. Mais, j'ai hâte que vous perdez les playoffs. Arrête-le. J'ai hâte. Juste économise pour mon jersey. Puis, on s'est content. Donc, ça va arriver. Ça va arriver. Deshawn Watson, qui pour moi, n'est pas un MVP. Peux-tu me dire... Non, il n'est pas un MVP cette saison. Il was before. Il n'a jamais été. OK. Et cette saison, il n'est pas. Il est trop focus à aller prendre ses femmes dans la porno, bien qu'elle y va. Il n'est pas focus sur le football. OK. Tu arrives week 15. Tu arrives week 14. Tu penses qu'il focus sur sa saison. Quand tu es MVP, tu arrives week 15, 13, 8, 9, you came to play. La saison est finie. Avec des joueurs, il n'y a jamais joué, jamais pratiqué. Il est tombé dans une team qui était 3 et 7. Il est pratiqué à partir de week 14 avant qu'il arrive. Il est arrivé week 13, week 11. Il est dans une des pires teams de la ligue. Il fallait juste finir la saison. Puis, on repart l'année prochaine de Deshawn Watson. Voilà. Les gars pensaient qu'il allait pouvoir faire quelque chose. Mais en même temps, c'était la job aux Browns d'avoir une bonne fiche pour donner le temps pour que rendu au playoff, il soit good. Niki, tu avais dit quoi au début de l'année? Si quand Deshawn Watson revenait, les Browns aient 4 ou 5? J'ai dit qu'ils n'allaient pas avoir 4 victoires. J'ai dit qu'ils allaient pas avoir 4 victoires. Ils ont fini 4 victoires. Ils ont fini à 4. Là, ils allaient peut-être faire… Au moment, je voulais qu'ils soient à 500. Si ils étaient capables d'être 500… Peut-être que Deshawn Watson allait les aider. Oui, parce que le temps qu'ils s'habitent… Comme la première game, il y a eu une vieille game. Mais ils ont gagné. Là, aujourd'hui, il était correct. Mais le running game n'a pas fonctionné. Puis, tu jouais quand même les Bengals. Tu jouais les Bengals. Avec le drummer Chase qui est back et fully recovered. Oui, mais tout le reste de la team a died. Tout le reste du receiving court. Mais bon, écoute. Là, est-ce qu'on peut dire, après avoir vu les performances de Deshawn Watson, est-ce qu'il va réussir à avoir en haut de 500 ? Non. Non, non, non. Les rounds ne sont pas assez bons. Offensivement, défensivement. Il était 5 et 6 quand Deshawn Watson est arrivé. Puis là, il y a son 5 et 8. C'est comme… Puis moi, je me sens sur la défense. La défense, disons, trop de joueurs, comme ils disent qu'ils sont boostés, là. Ah oui. Pour me dire que comme tu n'es pas capable de… Là, je veux dire, comme Bruxelles a fait tout ce qu'il pouvait. Genre, comme vous n'avez style pas mis à 500, ça. Pas parce que vous avez Deshawn Watson que vous allez être mieux. Il était quasiment à 500 en plus. 5 et 6 avant que Deshawn arrive, c'était bon, là. Très bon. On avait dit que s'il était là, il y avait du potentiel de se rendre les playoffs. Mais là, tu as perdu tes deux premières games quand Deshawn Watson est revenu. Il a gagné la première. Une perdue une autre. Là, c'est fini. C'est le gars qui a joué mal, il a gagné. C'est le gars qui a été correct, il a perdu. All right. Prédiction. Week 15. Thursday night football. 49ers, Seahawks. Là, on peut comparer présentement les games présentement. Seahawks est en train de struggle contre les Panthers. 49ers est en train de prouver que Birdie Brock… Brock Birdie ? Brock Birdie, il est venu jouer. I'm going to be a rookie irrelevant. I came to play. So, moi, avec ça, en comparant les deux games, 49ers. Je ne peux pas être contre toi, man. 49ers, moi. Seahawks. Seahawks ? Je suis obligé de… C'est un fluke, les Panthers. I'm sorry. Aujourd'hui, je veux dire, pour moi, les Seahawks, la semaine passée, ils ont joué contre les Rams, Division. Ils ont gagné sur la peau des fesses. Ils savent que pour le Division League, next week, ils jouent contre les Seahawks. Je pense qu'ils ont juste skip over Panthers. Puis là, ils ont pris. OK. Next week, ils vont être sérieux sur les 49ers. Je ne veux pas dire que c'est cash gang, mais ils vont jouer vraiment meilleur. Ils ne vont pas jouer comme ils jouent contre les Panthers. Je ne pense pas que les Seahawks vont se faire éclater par les 49ers. Puis les 49ers, là, probablement, Debo ne sera pas là l'année prochaine. L'année prochaine. La semaine prochaine. C'est vrai. Il y aura encore plus de game tape avec le nouveau QB. Je pense, moi, pour le reste, c'est vraiment… 27 points qu'on les Panthers. Ils ont donné un point. Ils jouent mieux depuis que Darnold est là. Il est back. Depuis que Baker Mayfield est out. Next game. Ravens versus Browns. Spenty. Deschamps-Watson et Browns. C'est qui? La mort ou Huntley. La mort, on n'a aucun news de ce qui se passe avec la mort. On ne sait pas s'il t'en est ici. On ne sait pas s'il t'en est ici. Si la mort revient… Si la mort revient… Non, faudrait s'il revient, même quand il revient. Il a rarement qu'il a deux semaines. Je pense que les Browns pourraient faire une surprise. Mais je vais prendre les Ravens quand même. Je ne suis juste pas capable de mettre Browns live. Peu causer un up-step. Ravens, présentement, je n'avais plus confiance. Il est winning. Il faut juste gagner. Ce n'est pas pili. Il faut juste gagner. Il y a aussi gang sur la peau des fesses. Les Browns, je trouve qu'il faut vraiment les smacks pour gagner contre les Browns. Donc, il faut mettre beaucoup de points. Ravens, on a misé à faire beaucoup de points sans le mort. Donc, je vais aller avec… Le rushing defense de Ravens est bon. Puis, la force des Browns, c'est courir. Ça a été une game tight. Mais je vais aller avec Ravens juste pour dire. C'est la meilleure des deux teams. Next game, Dolphins. Buffalo. Bills, ta team. Yeah. Le match, c'est là que toi, c'est fait… Oui, c'est fait. Oui, c'est là. C'est là qu'il a fait les gang signs. Ah, mais c'était à Miami. Oui, mais ils ont perdu. Ils ont still perdu. Là, c'est à Buffalo. Là, c'est à Buffalo. Un petit check-up. Là, c'est à Buffalo. Moi, je prends mes Bills. Division game. Les Bills ne veulent pas perdre leur spot. Donc, moi, je prends les Bills. Et Joshy. Stéphane Diggs. Ils ont cru lui gagner, d'où. Ils ont gagné? Oui. Stéphane Diggs est dû pour une bonne game. Parce que ça fait un bout qu'on n'a pas entendu parler de Stéphane Diggs. avec un grand match-up entre Tyreek Hill et Jalen Waddell. Stéphane Diggs, c'est lui. Moi, je vais aller avec les Dolphins. Je pense que Josh Allen, il s'est blessé, comme il y a quelques semaines avant Thanksgiving. Oui. Il n'est pas all right. Donc, genre, tu sais, je suis quelqu'un qui dit sur Josh Allen, mais je suis capable de voir que là, il n'est pas à son pique. Il ne joue pas à son pique. Et puis, justement, Stéphane Diggs, il ne dérange pas autant parce que Josh Allen ne dérange pas autant. Dans ce cas, Josh Allen, il ne peut pas lancer autant de dits. Je sais que son bras, il y a quelque chose. Donc, là, je pense qu'ils essaient vraiment de juste le garder, genre, correct, juste pour aller jusqu'au play-off. Je pense que... Puis, les Dolphins, je pense qu'ils doivent se dire qu'on est la meilleure team entre les deux. La victoire va les aider beaucoup aussi. qu'ils gagnent. Oui, je pense que pour Dolphins, c'est plus important de finir premier. Puis, Bills, c'est plus important d'être healthy, rentrer au play-off. Donc, je vais aller prendre l'équipe qui est plus hungry pour gagner. Je pense que c'est le Dolphins. Moi aussi. Je like Dolphins aussi. Les Bills, présentement, surtout... Depuis, Bills, j'ai jamais fait confiance. Mais les Bills, pour moi... Oh, puis Bonne-Mille est out au season. Donc, ça, c'est déjà... Ça, c'est un big... C'est un big thing. Donc, pour moi, avec ça, puis Tarek Hill, quand il joue contre les Bills, il est toujours en train de les expose. C'est Van Dix, quand il joue contre les Dolphins. Je sais, mais là, t'as un big qui est blessé, t'as un big qui est back healthy. Hé, on n'a pas dit qu'il est blessé. Il y a sûrement quelque chose. Non, il est blessé. Il fait plus ses... C'est comme un hurdle par-dessus les gars. Il est plus pareil. Il est quand même en train de courir. Mais pas comme avant. Je sais qu'il a changé. On lui a dit de se calmer. Voilà. Je suis d'accord avec Nikion, on est en train de le save pour les playoffs. Voilà. À cause de ça. Puis, quand tu joues contre Miami Dolphins, il faut que tu joues sur 100%. Qu'est-ce que tu sais, là ? Pourquoi tu te fais ton denial ? Arrête ! Attends, mais l'affiche, ils sont égales en ce moment. Non, non. 13, puis 8-4. Il y a 8-4. Il est dans 5-4. Voyons non. Il manque un bye-week. Voyons donc, il respecte Twitch. Voyons non. Non, mais il joue tantôt. Ah, OK, OK. C'est pour ça que les Bills ont une game de plus à jouer. Bokkene, je sais, Bengals. OK, je ne vais même pas faire une conversation là-dessus. Bengals. Il a vraiment mis la... Bengals. Quand je l'ai mis, je me suis dit Tom Brady, Drew Burrow. Puis avant ça, j'ai réalisé que les Bucks sont trash. Trash, trash, trash. Les Bucks sont trash, mais ils vont faire les playoffs parce que les Saints et les Panthers... Parce que la division est tout trash. Ils ont dit, OK, on va laisser Tom Brady faire un dernier playoff. Bengals. Ouais, Bengals, il n'y a rien. Bengals par 10, facile. Facilement. Facilement. Sans les autres receveurs ? Sans les autres receveurs. Non, moi, je dis non, mais... Joe Mixon, puis Jamar Chase is enough. Ça va faire mal, mais non, il faudrait que Bengals auraient gagné cette game-là, comme... OK. Je vais dire un fight. Qui a gagné ? Bon, toi, Bengals, puis... 34-28 pour Kansas City. Il reste 4 secondes. 4 secondes, ah, c'est terminé. Tu parles des Bengals, puis... Non, non, là, c'est fini. On a dit Bengals versus Broken Ears. Bengals. Commandos versus Giants. Ça, c'est une grosse game. Ça, c'est une grosse game. Bon, bon. Grosse game. Vous dites ça comme si... Elle est sublime. Non, 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 non. Non, non, non. C'est une game importante. Ce n'est pas une grosse game. C'est importante. Yeah, importante pour eux. Les Commanders ont dépassé les Giants, comme je vous avais dit. Parce que les Giants s'ont fait les deux dernières semaines. Je ne sais pas que les... Merci. Est-ce qu'ils avaient fait un match nul, l'un contre l'autre ? Yeah. OK, ça, ils ont eu un draw. Là, c'est vraiment bragging rights. C'est comme pour win la game. Mais je vais aller avec... Salut, Heineken. Salut, Heineken. Comme les Giants, ils n'ont littéralement aucune option d'offense à part Barclay. Il était questionable en plus aujourd'hui. Je ne sais pas si... Ils n'ont aucun receveur. Au moins, je peux dire que les Commanders, ils ont McLaren. Ils ont un committee de running back qui peut faire quelque chose. Pour de vrai, si Barclay ne fait pas genre 150 verges de TD, la offense des Giants, il ne faut rien. Je vais aller prendre de Tahirianniki et Washington Commanders. Pas de choix. Je n'ai pas le choix. Tu veux dire les Giants? Commanders. Ma main. Je n'ai pas le choix. Je ne veux pas avoir Tahirianniki. J'aime Tahirianniki. Mais à cause de toi, je ne veux pas le voir en chaîne. À cause de ça, je ne voulais pas le dire. Mais bon, les Giants ne sont plus personne. Barclay, il n'est pas blessé, mais il est questionable. Puis quand il est questionable pour un Barclay, il y a comme un trauma. Le game n'artimerait, il y a comme un trauma. PTSD. Exactement. Il ne va pas courir tant qu'il passe à 100%. C'est le même homme qui ne joue pas toute la game. Ça veut dire un Commanders. Alors, Hanni qui mène. Après, on va aller à la NBA. On va regarder la World Cup pour un last. Last, parce que c'est le best for the last. NBA. Je crois qu'on va parler de la NBA. Parce que NBA, je trouve que présentement, je peux dire comme si c'est on the backside à cause des autres sports. Exactement, c'est on the backside. Ouh, on the backside. Je trouve que comme, même si il y a des belles choses qui se passent. NBA est on the low, low. J'ai vu une game, Boston contre Suns, la dernière game qui s'est passée. Ils se sont fait éclater. Oh my God. Parlant des Suns, les Suns, trois dernières games, je pense qu'ils ont perdu par 25 points chaque fois. Boston, c'était comme 80 à 40. Oh, ils se sont fait éclater. Ou comme troisième quart. Les Suns se font détruire live. Détruire. Beaucoup sont blessés ou quoi? Non, non. Non, non, non. Juste Chris Paul. C'est le Kim K. Kim K qui l'a... Oh, c'est vraiment ça. C'est le Kardashian qui l'a rendu comme ça. Chris. Il dort son couch, là. Il dort son couch. Peut-être que c'est ça. Mais beaucoup jouent bien ça qu'il faut. Ils sont juste éclatés. Ouais. Pour manger. Mais bon, pour les sujets. OK. Anthony Davis. Là, dans les cinq dernières games, je pense qu'il avge 40 points par game. Chut. Fuck it. Nice. J'ai un flag. Il y avait 40 points par game. Quasiment. Ou 38 points par game. Ce qu'il ne faisait pas depuis le bubble. Ça fait deux ans qu'il ne nous donne pas des scores comme ça. Là, maintenant, il nous donne des scores comme ça. S'il garde le rip. Je lui ai bien dit, s'il garde le rip. Parce que je garde toi, là. Voilà. Les Cuse Aider. Tu sais où ça? Je m'en vais avec ça. Est-ce qu'il peut être MVP? Non. Come on, man. On dit si. J'ai bien réputé garde le rip. Tu veux qu'il garde le rip sur quoi? Trois défaites de suite? Même s'il prend des bâtons. Le gars fait des... Il y a trois défaites de suite. Il y a deux games et des ballons. Il y a la dernière game qu'il a joué 6 minutes. Trois défaites de suite, c'était là. Trois défaites de suite. Puis tu veux que je le mette sur MVP? Ils sont 13e dans l'Ouest. Tu veux que je mette ce partenaire-là MVP juste parce qu'il y a des bonnes stats? Hell no. Si tu enlèves les 10 premières games, là, ils sont sur une pointe ascendante. S'ils gardent le pace, ils vont clairement monter dans le standing. Exactement. S'ils continuent à jouer et il ne manque pas de game à chaque... Ils ont perdu par 11 contre les Raptors. 11 contre les Raptors. Non, 13 contre les Raptors. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Ils ont perdu 11 contre les 76ers. Ça, c'est la game. Ils sont tombés malades. Ils n'étaient pas là. Non, il y a eu 40 heures moins. Il y a joué. Il y a une game, il y a commencé et ça, c'était week, là. Il y a eu 55 points contre Cleveland. Oui. Ils ont perdu par 14. Oui, mais c'est des meilleures équipes qu'eux. C'est pas grave. On parle d'eux dans l'Ouest. S'ils montrent dans l'Ouest. Irré-lé-vent. Ça veut dire que dès que tu perds... Dès que tu perds... MVP est pas encore. Dès que tu n'es pas dans les playoffs, tu sors du MVP talk. OK, mais il reste comment encore 60 games, là? Quand tu vas être dans les playoffs, tu peux parler d'MVP talk. OK, mais moi, je veux dire, s'ils continuent comme ça, puis il réussit à monter les Lakers, genre, quelque part de... Je ne sais pas s'il va être MVP. 8-7. Il va être dans le MVP talk, mais définitivement, je peux lui donner pour Defensive Player of the Year, parce que... Il est step-up. En défense... Il est step-up, big time. Oui, c'est ça. Defensive Player of the Year, il devrait être comme un des No. 1 contenders, s'il continue. Il ne faut pas qu'il se blesse, là. Il ne faut pas que tu viens me faire des affaires de so fast. L'autre jour, là, il devait jouer... Comme j'étais... Je regardais ses stats, j'étais comme... Ah! Vrai bet Anthony Davis, mais moi, je ne conchose pas avec lui comme ça. Ouais. Il a commencé à jouer la game, puis après 6 minutes, il sort. Même pas 6 minutes, comme 3 minutes, il sort, puis il dit, il était malade. Il dit, « Flou-like symptoms ». Tu savais que tu étais malade avant que la game commence ? C'est sale. Comme, bro, pourquoi tu as commencé à jouer ? Il y a déjà qu'il bet là-dessus, là. Tu as remoncié de perdre du coble, là. Mais... Ouais, sinon... Wow. Wow, wow, wow. Seahawks versus Panthers. Il y a un flag, là. Il y a un flag, mais c'est un touchant des Seahawks pour amener la game à combien, parce que je ne vois pas ce cas. 30 à 24. 30 à 24. Il y a 30, si on le fait le code. 30 au genre. Ouais, pour continuer sur Davis. Les gars ne veulent pas plaquer. Mais Davis, pour moi, ouais, il devrait être... Et s'il continue, il devrait être dans le talk. À ce moment, je trouve Tatum, un gars qui est dans... Oh, absolument. MVP talk. Il n'est pas ? Il est. Oui, il est. Il est, il est. Non, mais je veux dire, c'est quand même louqué. Les gens ne pensent pas nécessairement à Tatum, là, quand ils disent MVP, ils vont passer genre à Gianni. À Duncish. À des autres gars comme ça. Jokic. Ouais, Tatum, il dérange aussi, l'Hokic. Mais... Si les playoffs font les... Si les Lakers font les playoffs, puis Davis continue à jouer comme ça, maybe we could talk. Mais je vais donner un moment. Maybe. Définite le plus haut de jeu, je pense qu'il y a un shot. Un bel shot. S'ils font les playoffs, automatiquement, Davis, parce que le gars a passé... Non, ce n'est pas automatique. Softass, softass player, à le joueur qui joue présentement. Non, il est still soft. Il est still soft. On va dire, les Boston continuent à jouer comme ils jouent avec Tatum. Il va pas avoir votre Tatum, là. C'est vrai, c'est vrai. Il va pas dépasser Jokic ou Yanis. I'm sorry. S'il vous plaît, réveille. Bah, Jokic, je faut rien, là. Yo bro, réveille avec Davis. Même si c'est qu'il m'énerve. Softass. Il joue bien en ce moment. Softass. Pour ce sujet. Boston Celtics. On a mission. On avait dit, on smacked de 40 points et plus. Suns. On a mission, sauf pour la game qui est importante. Donc, qui? Les Warriors ont perdu. Ils ont perdu. Le Revenge Final, c'est la game que tu viens de perdre. Ils ont perdu, ouais. Et Steph Curry, en fait, sont 3. No look. No look. Non, parce que justement, je pense, cette game-là, la game d'avant, les Warriors, ils ont pas joué Curry. Ils ont pas joué Wiggins. Ils ont pas joué Drummond Green. Ils ont perdu quand les Jazz. Ils sont venus jouer quand on est Saint-Ex. Saint-Ex, eux, ils ont resté personne. Ils ont calé les Suns. Puis, je pense... Which I like. Which I like. Mais ça montre que... Tu dois pas rest. Mais ça montre que, genre, les Warriors étaient plus focus sur caler les Celtics que les Celtics étaient nécessairement focus sur caler les Warriors. Mais t'as dû m'ajouter, t'as déjà vraiment une vieille game aussi. 6 sur 21, là. Non, c'est ça. Mais les gars sont dans... Je pense que les Warriors sont dans leur tête. Mais aussi, si tu veux pas jouer contre un contending team, puis ton center, c'est Blake Griffin. It won't work. D'habitude, leur center avant Blake, c'était Offord. Mais ils étaient pas là. Comme ici, Offord se blesse. Comme Robert Williams, il est bien injury prone. Offord faisait plein de shit pour les Celtics. Ils passaient la balle. Ils faisaient plein de pick and roll. Les trois. Les trois aussi. Les Griffin... Ils ont pas de back-up le center post au shit. Le truc à fumble. Les Griffin peuvent pas faire ça, là. Ils peuvent pas jouer comme... Offord, non. Tout ce qu'il peut... Tu sais, c'est son IQ de basketball. Même là, son IQ, il est pas... Defensively, je trouve que Offord, même s'il est plus petit, il est plus vieux. Il jouait mieux. Il est plus grave. Oui, il est plus grave. Il jouait mieux que Blake Griffin. Oh, ouais. Non, Offord, il joue bien en défense à l'grés de son lack of speed. Il est vieux. La vieillesse. La vieillesse, là. C'est pour ça. Mais non, c'est un bon piste. Mais il est vieux. C'est-à-dire qu'il a besoin de rest. Oui. Puis il peut se blesser aussi. Puis t'as l'autre Robert William qui est méga un jeu pour... Il est boosté quand il est là. Mais quand il est... T'as raison. T'as raison. Je pense qu'eux vont avoir besoin d'aller chercher un center, l'Hoki. Mais l'acquisition de Malcolm Brogdon, ça, c'est trop boosté parce qu'ils ont un autre point guard que je trouve qui est meilleur que Smart comme starting point guard. Mais... Off the bench. Yeah, off the bench. Exactement. Mais on va jamais mettre dehors Smart, Smart, c'est leader. C'est le leader, là. C'est ça. Pas un spartatum. OK. Kawhi et Paul, je suis content que t'as mis ça comme sujet. Son back. Hum. Au Clippers. Hum. Je suis désolé. On n'a jamais réellement back. On va... Là, là, c'est... On va... On va... T'éterrompre là tout de suite. C'est vrai, c'est vrai. Surtout Kawhi. Surtout Kawhi. Le gars revient... Même si Hal T, il joue une game sur deux. Oui, exactement. Soit il revient, il nous montre pourquoi les Clippers... C'est son MO. C'est ça. Il nous montre pourquoi les Clippers le gardent. Il nous montre. Il revient, il gagne facilement, là, avec Kawhi. Après, il bouge. Après, ils ont des difficultés à gagner. Et encore une fois, je suis des Clippers. Moi, je suis énervé. T'es un fan des Clippers. Ben, même au nez des Clippers, je suis énervé. Au nez, je suis énervé. Le haut nez est down avec ça. Sinon, il ne le sait pas le faire. Et ils sont... Ils sont septièmes à cause de t'étais comme ça. On a eu ce débat-là la semaine passée. Soft ass league. Tu peux pas avoir des restés. Si Kawhi était là... Si Kawhi était là tout le temps, il serait peut-être deuxième, là. Regarde, Kawhi... Il serait peut-être deuxième, je te répète. Kawhi a prouvé son case, avec le SD. Il a prouvé son case. Tu peux plus le dire de ne pas le faire. Tu sais pourquoi ? Il est allé à Toronto. Il a fait exactement ça. Je sais. Rendu en playoff, rendu en playoff, il ne prend aucun rest. Non. Même blessé, il joue. Mais lui, il ne va pas se tuer pour une game qui ne vaut rien. Il joue juste pour les games playoff. Rendu en playoff, là, c'est un autre Kawhi. Mais Clippers sont encore quatrième, cinquième ? Mais Kawhi... Clippers sont septièmes. Non, je viens de checker, ils sont genre cinquième. Ils sont septièmes. Ils sont pas bon comme ça. Ils sont pas bon en playoff. Ouais, c'est ça. Ils sont sur les limites. En playoff. Non, on va arrêter de... On va arrêter avec ces petits... Ok, mais alors, pique. Alors, pique. Pique. Si Kawhi joue comme... Toutes les games. Oui. Ok. On va dire que s'ils seront en playoff. Est-ce que pour toi, c'est un content 2 ou tu penses vraiment que c'est... Comme ils sont genre un bottom fillet, là ? Non, non, non. Si Kawhi joue tout le temps, au content... Il peut même gagner la coupe, là. L'Ambien Finals, là. Mais tu vois, c'est ça l'affaire Kawhi, c'est comme ça il pense. C'est comme, si je joue, on est content 2. Si j'ai pas besoin de jouer tout le temps. Mais c'est idiot. C'est idiot penser comme ça en tant que coach, en tant que GM, en tant que... Ça fait pas de sens. Basketball players. Don't question. Il a déjà prouvé son point. Il a gagné un ring comme ça. Tu peux rien lui dire, là. S'il n'avait pas gagné, il aurait été... Ok, non, vous avez raison. Là, tu peux rien lui dire. Il a déjà gagné un ring. C'est pas la première fois qu'il le fait. Puis, il sait que comme... Lui, il va mettre un pop, genre comme là, il fait ça. Après Noël, il va commencer à jouer des back-to-back. Ouais. Puis, rendu au play-off, là, il manque zéro game. S'il veut qu'il joue 40 minutes, tu vas jouer 40 minutes. C'est juste ce gars, il dit comme, je vais pas acraser mon corps. Mon corps encore. Tu vois, il sert son corps un week. Je dois amener mon corps, là. Je vais pas vous aider. Je suis comme Anthony Davis, sauf que lui, il calcule rien. Moi, je suis... Lui, il calcule tout. I'm smarter. C'est tout. Puis, Paul George, ben, Paul George, je trouve que j'ai juste... Paul George, j'ai appris les défauts de Kawhi. C'est ça. C'est juste vraiment ça. Kawhi, il a bloqué le bail. Il l'a regardé, il a dit, attend, mais il a dit, John Wall est back. Rich Jackson et John Wall ensemble. C'est ce team-là, quand tout le monde est healthy. Mais tu sais, qu'est-ce qui est beau que tu fais ça, plein de USD, puis je sais que Kawhi calcule ça aussi. tes backups, tes bench players, ils savent jouer. C'est vrai. Ils ont eu l'opportunité de jouer, ils ont eu des situations. Quand tu arrives et tu as quelque chose, tu en paniques, ils ne veulent pas t'être tellement des backups incompétents. C'est vrai. Je pense que dans sa tête, ils ont leur avantage de jouer comme si tu es un bench player. Tu penses vraiment qu'ils pensent comme ça? Tu es sûr qu'ils pensent comme ça. Tu es mieux d'être dans les climbers que j'ai joué. Au vrai, je suis sûr. Parce que tu regardes après ça, quand il va revenir, là, tu as un fou bench. Tu es un fou bench. C'est vrai. Tu es un bench qui est habitué de jouer des starting games. Niki? I wish qu'ils pensent comme ça. I wish. I wish. C'est vrai. Je veux dire que toute la NBA ne pense pas comme ça. Je suis sûr qu'on va penser comme ça. Next subject. Shea, Alexander, All-Star. Most improved player. Most improved player. Je ne sais pas s'il gagnerait de most improved. Comment? Il faisait ça l'année passée. Pas autant comme ça. Il n'average pas autant que l'année passée. Mais ce que je veux dire l'année passée, si tu regardes sur Total, il n'average pas autant. Mais l'année passée, il faisait exactement ces mêmes games-là. Mais on est la team, il faut la casser. Oui, parce que il faut garder Elfie. Parce qu'il veut le tank. Là, tu ne veux pas parce qu'il a commencé la saison de même. Exactement. Et là, ma question, c'est est-ce que Disaché continue comme ça pour l'expérience? Parce que moi, OKC va nulle part. OKC, c'est son dernier, c'est pas dernier, son avant-dernier? On pourrait déjà faire les playoffs. Sauf que les Lakers. OK, ce gars-là, bref, c'est pas ça ma question. Ma question, ma question, c'était est-ce qu'ils sont derniers? Ça ne nous a pas derniers. Ils sont quelle position? En douzième. OK, merci. Un spot devant les Lakers. Parfait. À la fin de la journée, tous ceux qui regardent le basket présentement, OKC, on dirait que c'est tank. Ça ne vaut pas la peine que tu te battes comme ça puis que... Non, moi, je ne trouve pas que ça a l'air de tank. Non, mais je les ai déjà vus, tank. J'ai déjà vu. Là, ils gagnent. Il y a une bonne jeune team. Je les ai vus. Ils manquent juste... Ils n'ont pas de big. Mais comme j'ai vu OKC qui tank, ça, ce n'est pas OKC qui tank. C'est OKC qui veut gagner. Ouais, c'est OKC qui essaie de gagner. OK. Là, ils vont vouloir tank, là. Chah, il ne sera pas là. Chah, il va avoir... Lugens ne va pas jouer. Tu vas juste voir Chah avec un injury bizarre. Giddy, un injury bizarre. Lugens va avoir un injury bizarre. Puis le premier partenaire qui essaie de jouer puis qui fait 25 points dans les scrubs, c'est un injury bizarre. Ça, c'est OKC qui tank. Tout le monde qui joue bien, fout-toi sur le bord. What are you doing? What are you doing? So, live, OKC, il essaie de gagner. Là, ils n'ont pas le choix de laisser Chah faire ce qu'il fait jusqu'au All-Star parce que ça donne des tickets. Après l'All-Star, nous. On verra où ce n'est rendu. C'est ça, on verra. Après l'All-Star, peut-être Chah va prendre des phantom injuries. Phantom injury, mon gars. Il est proche du play-in, guys. I'm just saying. C'est vrai. Just saying. OK. So, regardez, regardez, OKC jouer pour Lugens d'or surtout, mais aussi pour Chah. C'est du beau basket. Le combo Trey Young, Gent et Murray. Est-ce que c'est une réussite ou un échec? Malheureusement, de mon côté, je vous ai la vérité, il n'est pas gardé à Atlanta, mais pas du tout. C'est des games qui ne m'intéressent pas. Bon. Leur basketball est plate, je trouve. C'est soit qu'ils rentrent tous leurs trois ou ils rentrent absolument moins rien. C'est soit l'NBA. Ils ne rentrent pas ses trois points de course. So, là, son dernier? Son septième dans l'us. Son septième. Ils ne sont pas... Comme la team, mais environ ce qu'ils étaient l'année passée. Moi, je ne veux pas dire que c'est un fail parce que la season n'est pas finie, mais je pense que le coach préfère avoir Dijon-Temuré comme point guard. Et là, en ce moment, il y a un beef avec Trey Young. Mais moi, je trouve que Trey Young, il n'y a pas de shot de trois points. Il fait du jack des trois points pour shooter des trois points, mais ce n'est pas comme si... Ce n'est pas Steph Curry. Il joue, il pense qu'il peut jouer comme Steph Curry, mais ce n'est pas Steph Curry. Young a un genre de swag comme présence où il pense qu'il y a un superstar. Il pense que... En plus, si tu le compares dans le draft et ses drafts avec Donchich, il pense qu'il est au level de Donchich. Non, he's not. Pour vrai, son résumé est bon. Non, il y a des bonnes stats, mais ce n'est pas... Il y a ces moments, mais il y a tellement de weakness aussi. Il n'y a pas de defense. Toute l'équipe doit masquer comme ses problèmes. C'est vrai. Puis là, comme tu regardes cette saison, il est vraiment désastreux de la trois points. Je pense qu'un gars qui aurait été capable de shooter au moins trois trois points par game, il fait plein de games avec juste un genre. Puis il prend des 10 à temple. Ça se peut. Il lead dans des stats que tu ne devrais pas le lead quand tu as des joueurs comme ça. Mais je pense que c'est vraiment le fait que c'est un point guard qui doit avoir le ballon dans ses mains. Déjà, Tim Murray, c'est un point guard qui doit avoir le ballon dans les mains. Les deux ne peuvent pas avoir le ballon dans les mains en même temps. Ça ne fonctionne pas. Vas-y. C'est une des pays équipes avec le field goal percentage pour les trois points. Une des leading teams avec le plus de turnover par game. Puis une des teams avec le moins d'assists par game. Quand tu as deux points guard l'année passée, ils faisaient double digit à six. Toi, leur team, c'est pas... Quand je te donne la balle, tu n'es pas capable de rentrer un basket. Tu ne me donnes pas l'assist. En plus, tu fais des turnover. I'm sorry. Murray, c'est pas un jouet de trois points à la base. Si Trion ne va pas les siens. On a joué 25 games. On a joué encore la saison. Encore la saison, si ça n'a pas marché. Mais là, des gens t'es mieux blessés. Je pense que ça va être Trion team. Ça devrait s'améliorer. Ça devrait s'améliorer. Ça va aller mieux. OK. That's it for the NBA. Maintenant, le plus important. Wow, 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 World Cup. Shockers. Shockers. Et comme Musocod, Musocod avait dit It's a upset World Cup this year. Il manque un upset. Il manque un upset. OK. OK. Bon. Alors, l'Angleterre. L'Angleterre, je suis vraiment content que ça se soit fait éliminer. Ciao, bye. Ils ont bien joué d'où. Oui, ils ont bien joué. Donc, on va commencer le sujet Croatie. T'échappe avec la victoire en pénalty contre Brésil. Tellement une vieille game. Mais tellement une vieille game. Talk to us. Talk to us. C'est bon, je suis d'accord avec ça. Toutes les games. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Vas-y, vas-y. Croatie a un shot on target. Puis c'est la déviation sur la cuisse à Marquinhos. Ils l'ont foutu derrière le net. C'est leur seul shot de toute la game. Ça finit 1-1. Ils sont allés en overtime. Ils ont fermé le jeu. Je vous l'avais dit. Je vous avais callé. Croatie ne va pas jouer. Il va fermer toutes les lignes. Il va tacler n'importe qui. Ça va être plate. Le Brésil n'a rien fait. Merci. Ça, c'est une autre affaire. Le coach de Brésil, je suis fou de content que ce gars s'est fait, qu'il a resign parce qu'il méritait de resign. Il n'a rien fait avec le Brésil, avec tous les studs qu'il a. Il n'a absolument rien fait avec le Brésil à part une game. Moi, cette game-là, je vous l'avais dit qu'elle allait être plate. Elle était plate. Je suis vraiment triste pour le Brésil parce qu'il méritait un meilleur sort qu'elle jouait contre une équipe comme la Croatie. Parce qu'ils perdent comme ça. La Croatie. Toutes les fans du Brésil, mes condoléances. Ton père. Mais moi, pour de vrai, tu l'as dit, le Croatie, ils allaient jouer comme ça. Je savais qu'ils allaient jouer comme ça. Ce n'est pas ça le problème. C'est le Brésil qui n'a pas su s'ajuster à une équipe que tu sais qu'ils vont jouer comme ça. Pour de vrai, 60% des équipes, même pas 60%, 90% des équipes qui jouent contre le Brésil jouent comme ça. Ils savent que c'est ça si tu es discipliné, tu ne vas pas apprendre là-dedans. Tu dois break la défense. Mais eux, ils cèdent le break individuellement. Ils ne jouent pas collectivement. C'est comme Neymar doit faire quelque chose de magique lui tout seul pour faire un but. Comme le but qu'ils ont marqué. C'est pas comme si les gars se... Même si tu peux faire un trou avec une passe, les Brésiliens vont dribbler avec le ballon. Même si tu vois le lane, ils ne vont pas faire la passe. Ils vont dribbler avec la boule. Les Brésiliens ont perdu. Croatie, c'est exactement l'équipe qui pourrait les perdre. Tout le long, je veux dire aux Brésiliens, c'est des rancers, c'est des rancers. Les équipes les plus disciplinées, c'est les équipes qui vont donner le problème aux Brésiliens. Pour que le Brésil, il veut toujours te battre genre 2, 3-0, 4-0. Il veut pas y rendre sur toi. Mais le but du match, c'est juste de gagner. C'est pas que ça soit magnifique. Il ne faut pas que tu gagnes pas. Il ne faut pas que tu as une totale domination. Le but, c'est de gagner. Quand Croatie a pris le but, ils ne sont pas devenus comme fous. Ils ont commencé à attaquer tout de suite. Ils ont aussi continué à bloquer. Parce qu'ils savaient que s'ils ouvraient le jeu, il y a l'espace. Quand tu compares avec la Corée du Sud, la Corée du Sud, après un but, là, tout de coup, c'est des poules sans tête. Tout le monde attaquait. Puis là, ils se sont fait éclater. Là, le Brésil, ils deviennent comme... Comment dire? Ils s'énervent, eux, quand ils voient que tu n'attaques pas parce qu'eux ne peuvent pas y aller. Exactement. Ils ont pris parce que même à la fin, je trouve que tu devrais barrer comme tous les joueurs devraient monter. Puis il y avait beaucoup trop de joueurs brésiliens qui descendaient. Il n'y a personne qui a step sur les joueurs croates. Personne! Il y a eu le temps de tourner. Regardez où est-ce qu'il est. Marquinhos est arrivé à la fin. Il a dit, je vais mettre un pied. Pour faire ça. Ça, c'est la Coupe du Monde. Pour de vrai, je ne peux rien dire sur le démarre en plus. Non plus. Il a fait affaire. C'est plate parce qu'il a dit que c'est peut-être sa dernière Coupe du Monde. Il est jeune encore. Je sais que c'est un... Il est juste fâché. Il est fâché. Puis là, le coach s'en va sur le temps qu'on mieux. En plus, ça se voudrait le plus fâché. Pourquoi Neymar et 5e sont pénalités? Ça, on peut rentrer en débat en long et en large. Comme... Est-ce que ce n'est pas bizarre? Non, c'est extrêmement bizarre. Premier, Neymar! Ah, moi, j'ai la même chose. Premier! Il doit être dans les 3 premiers. Premier, par le bal! Par le bal! Non, c'est pas la fin du monde d'avoir ton meilleur penalty taker pour prendre possiblement le dernier penalty de la game. Ce n'est pas mauvais. Le dernier, c'est un top top. Ben, c'est parce que les autres ont raté leur shot. Mais parce que quand il est dernier, il y a une chance qu'il ne kick pas. Le premier... Oui, c'est vraiment ça. Le premier a fait un oui-caste penalty. Oui, oui-caste. Rodrigo. Monguignon s'a frappé le poteau puis Neymar a pas eu la chance de le shot. Mais quand tu es dernier, tu es d'accord, il y a une chance que tu ne kick pas. Il y a une chance que tu ne kick pas. So, premier! Mais il y a une chance que tu gagnes la game. Mais quand tu es troisième, peu importe, c'est cash que tu kick. C'est cash que ton meilleur joueur kick. C'est cash, mais ça va être qui ton cinquième joueur qui va kicker? Ça sera grave. Ça serait celui qui a raté le dernier. I'm just saying qu'il soit premier ou qu'il soit cinquième, pour moi, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas eu la chance de kicker, c'est plate. Le but, là, ce n'est pas de sauver le but pour ton dernier pénalty si tu n'es pas capable de rentrer les deux premiers. Ah, tu as raison. Exactement. Mais on ne s'attendait pas que le gars qu'il fasse un weak-ash shot puis qu'il pogne le poteau. I'm just saying. Tu ne t'en attends pas parce que c'est censé être automatic. C'est censé être un free throw. Mais il devrait... Tu sais qu'il est Marquinhos, quatrième défenseur. C'est lui qui a tiré le quatrième? C'est Marquinhos. C'est Marquinhos. Il a frappé le poteau. C'est le meilleur gars. Le coach dehors. Pour vrai, le coach a resign. J'ai vu la liste. Le cinquième pénalty, t'es Neymar. C'est Neymar. Là, tu dis qu'à si le prochain gars rate le pénalty, on est off. Tu vois qu'il est rentré. Marquinhos aussi. Je vous donne juste raison parce que c'était la Croatie puis la game d'avant, le goleux a save 3 pénalty. Le même goleux a save 3 pénalty. Merci. Je vous donne raison là-dessus. Mais moi, personnellement, si je serais coach de soccer, qu'il shot premier ou qu'il shot cinquième, pour moi, ça ne me dérange pas. C'est pas... C'est dans le big deal. C'est dans le big deal. Moi, je suis Brésil. J'ai fucking 17... J'ai 17 all-star dans mon équipe. T'es coach ? T'as vu la Croatie jouer avant ? T'as vu que le gardien est boosté ? Il y a donné raison là-dessus. Mais pour de vrai... Il y a 10, ça ne le dérange pas de mettre premier du cinquième. Vu qu'il retire pour cinquième. Vu qu'il retire. J'ai 17 all-star dans mon équipe. Il y a 10 avec n'importe quelle équipe. Mais pour de vrai, moi, si tu me demandes un défenseur de kicker ton pénalty... Marquinhos, c'est bon un pénalty. No lie. Je m'en fous. Clairement, il n'était pas bon là. Clairement, il n'était pas bon là. C'est d'autres histoires. Être bon pénalty dans le club et bon pour nationalement, c'est deux balles. Merci. Sur moi, pénalty, mes trois premiers, on va commencer strong. Il y a quelque chose dans le ballon. Il y a quelque chose dans le ballon. Si mon gardien fait save... Non seulement le Brésil ne savent pas chater des pénalty, mais il y avait beaucoup d'équipes qui savent ne savent pas chater des pénalty. Il y a beaucoup de joueurs qui ont raté des pénalty. Il faudrait check les stats, mais il y a beaucoup de nids. Un pénalty pour ton pays, comme c'est plutôt qu'un pénalty pour Champions League ou un pénalty pour un game de soccer quelconque. Comme on a vu Harry Kane. Comme il y en a fait un, le deuxième est arrivé et il n'était pas la première. Skyrocket là-bas. Mais OK, Neymar ne devrait pas être dernier. Pour moi... Il aurait dû être premier. Si il y avait, je pense, Vinicius était encore dans... Puri Charlison était encore là pour les shots. Avant qu'on parle de Neymar qui était cinquième en plan nauté, pourquoi t'enlevais Vinicius à la cinquième minute? Je veux dire, si ces gars-là étaient sur le terrain, oui. Mais avec les gars que t'avais, Neymar est sur le terrain dans le top 3. Oui, je suis d'accord. T'as soin les gars qui devaient shoot. D'accord. OK. Bon, est-ce que vraiment sur le sujet de le Brésil versus la Corée? Non, non. Parce que là, ça a déjà fait caler. Ça a déjà fait caler. On va... On va... Ils ont flex puis après ça, ils ont bruit. Exactement. Donc, Maroc versus Spain. On va commencer avec ça avant. Wow, Maroc-Portugal. Non, mais il veut dire que comme ils ont battu l'Espagne. Ils ont battu l'Espagne. Ça, c'est le premier upset que Maroc a battu l'Espagne. Oui, c'est vrai. Personne n'y croyait. Non, non, c'est vrai. Moi, je croyais. On l'a colle. On l'a colle parce qu'on dit ce que c'était choqueux. Mais nous, on est bons. Les gens dehors... Non, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont collé le Maroc. Je pense qu'il y a gagné un million en pariant Maroc lors de la demi-finale battant l'Espagne. OK. Le monde sait que l'Espagne, c'est passe, 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 comme shot, pas cadré. C'est ça. Aucun bite, là. Aucun bite. Mais ça, c'est parce qu'ils n'ont pas d'attaquants. I'm sorry, Morata. Non, mais... Même quand c'était leur Golden Generation, leur attaquant n'était pas plus boosté, mais ils avaient des fous milieux. Non, mais il y avait Iniesta Vichaville qui créait... Ils avaient des fous milieux, mais leur attaquant était so-so. Pas so-so. Ils étaient mid. Torres, pas dans son prime. OK, mais il y a eu son pic, mais c'est pas comme s'il était exceptionnel, mais les passes qu'on les fidaient, ils n'avaient pas le choix de marquer. Maintenant, tu n'as pas l'attaquant, ton milieu est mid. Il est plus que mid, mais il n'a pas d'attaquant. En tout cas, en général, ton équipe est mid. Oui, en général. À la fin, ça fait juste faire des passes. Vous avez le principe de faire des passes, mais... Vous avez plein de possessions, mais vous n'avez aucun danger. Aucun danger. Je n'étais pas surpris pour le Maroc. Portugal, par exemple. Portugal, tu sais ce qui est arrivé? Portugal s'est tiré dans le pied. La seconde... Contre Suisse ou contre? Contre Suisse. La seconde qu'ils ont mis Ronaldo sur le banc. Puis tout le monde a bombe. Puis tout le monde a bombe. Tout le monde! Là, tu ne pourrais plus remettre Ronaldo comme starter. Parce que tout le monde a bombe. Quand je dis tout le monde, tout le monde a bombe. Est-ce que c'est un coup de chance? Moi, je dis que oui. Parce que tu arrives dans la deuxième game. Puede Spice. Moi, je dis que non. Puede Spice, mon gars. Il était où, Bruno Fernandez? Sorry. Octavio, il était où? Il était où, c'est vrai. Non, non. Ramos, il était où? Ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas... Puis Ronaldo, en 20-30 minutes, il a vu toutes les chances qu'il a eu. Pepe a raté une belle chance à la fin de la game. Non, mais je veux dire... Tu as vu ta butte? Non, non. Je veux que tu réponds à la question. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le style change. Le style change de la game, OK? Si tu es la team, là, tu dis, OK, Ronaldo ne joue pas. On joue une team. On doit défendre la team. Tu voudrais jouer Ramos et Ronaldo en même temps. Là, tout de coup, Ronaldo rentre, mais la façon pour le Portugal à jouer quand Ronaldo rentre, c'est une autre défense. Pour le Maroc, comme c'est une team... Ils ont... Ils sont stack. Prime Italie 2006. Ils savent comment ils veulent jouer, là. Juste le fait que Ronaldo rentre puis la stratégie offensive du Portugal a changé, comme ça leur a pris par des pourvus, mais ce n'est pas comme s'ils ne pouvaient pas défendre la façon que Portugal veut jouer quand Ronaldo est sur le terrain. Je trouve qu'il y aurait eu beaucoup plus de chances Ramos et Ronaldo ensemble parce que là, tu ne sais plus vraiment... Ensemble, peut-être. Moi, je trouve que ils n'ont jamais joué ensemble, je pense. Non, mais c'est ça le problème. C'est le problème. Brésil, Brésil, Portugal. Tu ne devais pas essayer ça en Nation League. Tu ne devais pas ça en Coupe du Monde. Tu as mis Ronaldo sur le banc en World Cup. Les gars ont déjà joué sans Ronaldo. Comme toi, avec Ramos, les gars ont déjà joué avec Ramos sans Ronaldo. Parce qu'on a... Oui, ils ont bombe et ça les a... Que les deux jouent ensemble, ça, ils n'ont jamais fait. En training, whatever, on ne sait pas ce qu'ils font. Brésil, Portugal, on jouait dans les mains de Croatie et Maroc. Oui. Tu as le meilleur striker ever dans ton équipe. Tu l'as foutu sur le banc. Oui. Tu as désuspect. Problème numéro un, tu l'as follement désuspect, comme Agnew. Deuxièmement, tu le sais que l'autre équipe va jouer tellement défensivement, va jouer tellement compact, tu as besoin de plus d'attaquants qu'un seul attaquant. That's true. Pourquoi tu vas jouer Richard Desson tout seul et pourquoi tu vas jouer Gungalo, Ramos tout seul? Tu le sais qu'ils ont besoin d'aide. Ils vont avoir trois défenseurs sur lui à tout moment. Speaking facts on facts! Tu changes ta formation. C'est qui qui joue à gauche pour Portugal? Il jouait Otavio puis après il mettait off the bench Lear. Ça t'enlève Octavio. Même Lear devrait jouer. Lear pourrait jouer striker. C'est ça. Même Lear devrait jouer. Tu changes ta formation. Il jouait un genre 4-2-3-1. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il jouait. Tu changes ta formation. 4-3-3. Tu mets deux strikers. Deux strikers déjà là. Tu as deux gars tout le temps dans la boîte. Oui. Peu importe Brésil-Portugal. Ils se sont tirés dans le pied parce qu'ils ont joué dans les mains de l'autre équipe. Maroc a sit-back. Sit-back. Ils ont hit sur le counter. Leur but était magnifique. Magnifique. Atlétique. Oh! Super beau but. En-les-Ri. Après ils ont mis cinq défenseurs. That's it. Milieu de terrain. Ils ont tout barré. Rien passé. Mais tu vois, si on va dire que c'était Ronaldo qui aurait start puis Ramos si c'était tout bon, je pense que Portugal aurait stilt avec un contest à... Oui, c'est ça le contest mais tu aurais eu parce que Ronaldo, il a the hit factor. Il a ce clutch. Yo, tu l'as vu. Ouais, mais je ne savais pas d'autres qui auraient gagné. C'est vrai. Mais moi, je pense, moi je le dis, je pense que Ramos-Ronaldo, ces games-là auraient été un choc. Ah, les deux ensemble. Auraient été un choc pour tout n'importe quel coach qui aurait joué au Portugal. Je ne m'en aurais jamais entendu. Voilà. J'ai fait, oh! Comment tu joues? Mais ça, je te dis, c'est juste l'effet de surprise. Exactement. Quand Ronaldo arrive off the bench, ça donne un autre spice aussi. Tu dis, yo, t'as Ronaldo qui rentre off the bench tout d'un coup. Toi, tu penses qu'il... Ça a failli marcher. Ouais, tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux continuer à défendre les autres que tu défendes. Mais là, t'es Ronaldo qui est comme à gauche, t'es comme shit. Puis Ronaldo, quand il vient, il va prendre ses chances. Oh, oui. Il n'est pas hésité du tout. Comme le mental fortitude du Maroc, il était strong. Les gars sont barrés. Ils ont pris des crampes. Ils allaient prendre des cartons. On a pris des cartons. Ouais, j'ai vu ça. Les gars ont joué Prime Italy 2006. Et Demetrius 2-8. Puis pour l'instant, ils n'ont pas encore un but accordé. C'est juste un own goal encore. Un own goal, oui, c'est vrai. Puis c'est le Canada. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est un autre sujet que je veux dire après. Ouais, ouais, ouais. On va parler de ça aussi. On va parler de ça aussi. C'est pour dire que ça n'allait pas être facile de marquer un but même avec Ronaldo sur le terrain. Il a quand même joué... Non, il n'a pas joué tout le Canada. Il a joué genre 40 minutes. Ils l'ont sub. Je pense vraiment que c'est une équipe qui a genre... Ils savent déjà qu'est-ce qu'ils doivent faire. Moi, c'est mettre là-dessus les petites équipes. J'aime voir les petites équipes. Les coachs des petites équipes, je trouve que c'est les meilleurs coachs. Comme tu vois, ils ont une stratégie, ils ont un game plan, ils ont des affaires. J'ai l'impression comme le Brésil, ils font juste où ils vont jouer. Ils voient les gars sur le terrain. C'est Brésil, c'est Brésil. Faites ce que vous voulez faire. Brésil, c'est... D'accord, exactement. Tu regardes... On va revenir sur eux l'Argentine contre Pays-Bas. Le moment qu'ils ont eu le lead, ça n'avait plus joué. C'est comme 2-0. Je ne dis pas de défunt, tu peux style attaquer, faire des passes, garder la possession. Non. Tout d'un coup, les gars veulent frotter, jeter sur le défenseur, faire des mains, faire des... Jeter à terre. Les gars, ça n'a plus joué. Quand les gars le lead, ça n'a plus joué. Ça, c'est les pays d'Amérique du Sud. Ça n'a plus joué dès qu'ils gagnent. Mais ça provient en Portugal, Ville-Maroc. Pour moi, c'est impressionnant. Ce n'est pas un flouk. Je vais leur donner le props. Ils n'ont pas pris de but en Coupe du Monde à part pour leur own goal. C'est la première équipe africaine à se rendre en semifinal. C'est un gros props. C'est un gros props. Ils vont jouer contre l'autre team d'Afrique, la France. Merci. Merci. Tu l'as bien dit ça. Bien dit ça. Gros match africain qui se passe cette semaine. En parlant de la France, de 1 contre l'Angleterre, c'était prévu. Moi, j'ai call. Moi, j'ai call la France. Tu l'as vu? Non, moi, j'ai dit Angleterre. Tu l'as dit Angleterre? Je crois que j'avais dit Extra Time en Angleterre. Wow. Mais non. Mais non. Tu as vu la game avec toi, mais non. Oui, oui, mais je sais. La seconde qu'une équipe marquait, ça allait être eux qui gagnaient. Le matin, c'est comme pour Team 2 Square. Ce que j'avais peur avec la France, c'est que je ne trouve pas que leur milieu Je trouve que leur patte était plus easy que l'Angleterre. L'Angleterre était trash aussi contre l'Angleterre. Mais la France n'était pas bon. Puis, j'avais peur que leur défense avait des types lacunes que les choses pouvaient exposer. Puis, j'étais genre Walker. Pas qu'il pouvait Hip-Hop avec. Mais il était capable de jouer avec. C'est un des teams qui a un joueur qui pouvait quand même checker des problèmes à Mbappé. C'est comme, ils ont une chance. Je regardais la game. Pour plein de moments dans la game, l'Angleterre, c'est eux qui dominaient. Saka, la France ne pouvait rien faire contre Saka à part le frouter. C'est juste que Saka, ce n'est pas un finisher. On dirait qu'ils cherchaient juste le pénalty. Moi, je ne l'aurais pas Sob, par exemple. Ils l'ont Sob à la fin? C'est le seul gars qui créait des choses. Ils ont eu peut-être trois, quatre free kicks bien placés. à cause de Saka. C'est lui qui a dit, j'ai eu ce débat-là avec ma mère. Game ne devrait pas prendre le deuxième pénalty. Tu as pris un pénalty, tu as marqué, il y a quelqu'un d'autre qui prend le deuxième. Parce que ça joue dans ta tête. Là, tu te dis, j'ai shoté à gauche, je mets ce que je re-shot à gauche ou je shot à droite. Le goleur, il est comme, oh, il va shoter à gauche parce qu'il est déjà shoté à gauche. Tu as vu, il a sauté à gauche et le gars, il l'a envoyé. Il avait, il s'achouïtait à droite. Mais c'est la pression, c'est la pression. C'est le mental. C'est ton mental qui rentre en jeu. Ça, c'est ça. C'est parce qu'il y a anglais. C'est le mindset d'anglais, il te chope tout le temps. Pour moi, t'es mon, bah, ok, non. Pour l'Angleterre, t'es mon striker. T'es mon striker, ces affaires-là, t'es là pour faire ça. T'es là pour faire les buts. Pour moi, si, comme on va dire, la France pénalty, c'est Mbappé. Si tu dois prendre trois pénalty, tu dois me tirer les trois pénalty, bro. Il n'y a pas de, oh, je vais aller demander à un autre. C'est soit que t'es that guy ou t'es pas that guy. Si t'es pas that guy, je trouve un autre quelqu'un pour le striker. Mais lui, il pense qu'il est that guy. Non, ça me dit, il pense, mais la communauté sait que c'est pas that guy. Non, mais là, il faut qu'il te dise. Parce que si t'es pas that guy, regarde, maintenant, je vais jouer sur Atchford aussi, là, ok? Je vais jouer. T'es pas, t'es pas, tu vas pas être mon striker number one comme assuré, comme même si tu joues comme Lamar, comme Kane, il était pas vraiment visible dans toute la coupe. Il y a fait quelques bûts, mais il y a rien foutu. Puis tu joues contre des vieilles équipes. So, si tu veux pas marquer ces deux pénaltys-là, c'est ta seule job que t'as à faire. T'es marqué contre l'Iran, je suis content pour toi. La seule job que t'as à faire, c'est marquer le pénalty. T'es pas à démarquer les deux pénalty. Ouais. Bro. Puis t'as rien fait pendant toute la game. Mon striker numéro un, yo, ça veut dire maintenant t'es peut-être un A, un B, mais il y a quelqu'un d'autre qui peut se tourner sous ta tête là. C'est pas assuré. Au moins, t'es supposé, t'es le gars qui pense, tu dis t'es un meilleur striker au monde, pénalty, ça devrait être comme easy là. Pourquoi tu kicks à la même place? Écoute, c'est pas, il est dans la guy. Moi, il est dans la super-guerre. Au moins, c'est le gardien à FLC, il est dans la kicker out. Il est dans la kicker out, je sais, non, il est dans la guy. Over the bar. Tout ça pour dire qu'ils prennent un but. Ils prennent toute la possession. Ils se prennent un but. Ils se réveillent parce que t'as pas le choix, mais ils se réveillent. Olivier Giroud, Mr. Clutch. Marque un but. Pour l'instant, je vais pas dire Mbappé MVP. Mbappé MVP, Mbappé MVP, mais oui. Deuxième MVP. Deuxième MVP. Puis après, ils ont recommencé à sit back. Ils ont pris beaucoup de pression pour la fin. Et eux, j'avais vraiment peur parce que l'Angleterre était vraiment proche. Ils auraient pris un but, mais ils auraient été trash. Moi, j'avais vu la France passer. J'espérais que l'Angleterre perde parce que j'espère tout le temps que l'Angleterre perde. Moi, je voulais voir des upsets. C'était pas un upset. Either way, c'était deux bonnes équipes qui passaient. C'est qui qui est favorisé, la France. Moi, je voulais voir l'upset. L'Angleterre a joué pour faire l'upset. Ils se sont rendus au point d'aller au moins en outil puis aller en pénalty. Puis je pense que moi, dans ma tête, la raison aussi pourquoi je pensais l'Angleterre pour faire donner un contest, c'est après ce qui est arrivé à l'Euro quand ils ont perdu contre l'Italie puis les gars ont tout manqué leur pénalty. Je pense qu'ils savaient plus se comporter. Ils allaient moins choke. Mais Hurricane, non. Hurricane is still the same. It didn't change. It didn't change. L'Angleterre is still in the mud. back sur l'Angleterre, faut jamais trust. Ouais. Prédiction. On n'a pas parlé de l'Argentine. L'Argentine, excuse-moi. Ça, c'est la game que je vous ai dit que je voulais l'upset. Oh, Rob. Ils se sont fait Rob. 100% ils se sont fait Rob. Non seulement Paredes devait se faire foot dehors après ce qu'il a fait, mais Messi devait se faire foot dehors pour ce qu'il a fait aussi. Messi a fait une main intentionnelle à la 55e minute, je ne sais pas où il est arrivé, au beau milieu de terrain. Il ne s'en allait pas en contre-attaque, mais il est retourné attaquer. Il a fait une main quand c'est intentionnel. Carte rouge. Non, non, pas rouge. Moi, je vais donner un rouge. Parce qu'il y a un gars qui avait déjà fait une main dans la game et un carton jaune. Ce n'est pas la première main que l'Argentine faisait. Messi devait avoir un carton jaune à ce moment-là. Oui. OK. Si Messi avait un carton jaune à ce moment-là, le deuxième carton jaune qu'il a eu à quelques minutes avant la fin du jeu. Je pense que s'il y avait eu le carton jaune, il n'aurait pas eu le carton. Moi, d'après moi, il aurait dû avoir les deux cartons et ça aurait dû être rouge. Il aurait dû avoir un autre qui se fasse kick-out. une coupe du monde. Sans carton rouge. Sans carton rouge. Ça, pour le reste, c'est faux. Un, deux, un, deux. Tu n'es pas obligé de décompter. Même moi, je dis pour le reste, des fois, je trouve les meufs sur Trigger Happy. Lui, ce gars-là, il ne voulait pas en donner. Il ne voulait pas en donner et j'étais comme... Il n'y a pas du tout qui contrôle la game. C'est ça. À un moment donné, les joueurs faisaient tellement n'importe quoi. Tu aurais dû donner deux cartons rouges juste comme les gars le coup d'un doit squeeze. Tu marches droite. C'est moi le chef sur le terrain mais c'est l'arbitre. Quand il y a eu la faute et Paradez a kické dans le... Il a dégagé sur le banc. Le carton rouge. Van Dijk est arrivé et il l'a poussé avec son chest. Lui, c'est carton rouge. C'est carton rouge. Deux cartons rouges. Lui, je comprends pourquoi il a fait ça. Oui, oui, mais ça finit là. Tu mets l'enfer sur le fait que tu n'acceptes pas ça. Même le gardien. Quand le gardien a catch la balle dans les airs et il a marché sur le gars. C'est là que le premier fight a commencé. Tout le monde a commencé et il y a eu juste un carton jaune dans tout le fight. C'est comme... Le gardien aurait eu un carton jaune. Je pense qu'il y avait un autre gars. C'était De Jong. Il aurait eu un carton jaune et il y avait un autre gars de l'Argentine qui méritait un carton jaune. Ça devait finir avec plein de cartons jaunes et plein de cartons rouges. Cette game-là n'aurait pas fini comme à la finie. Mais dans tout ça, c'est parce que l'Argentine de Binde de Chocu, ils ont eu 2-0. Le moment qu'il devait defender, il s'est pu jouer. Ce qu'il faisait, c'était faire des fautes. Quand on les touchait à peine, ils se jettent à terre. À un moment donné, Messi ne l'a même pas touché. Ils se jettent à terre. Il a fait au moins 45 secondes au sol. Un assistant coach, le ballon va en touche, il prend un ballon, il lance sur plein milieu du terrain. Il y a eu un carton jaune pour ça. Là, il y avait 2 ballons sur le terrain. Dans cette game-là, ils leur donnaient 10 minutes. Ce 10 minutes-là a été mérité. J'étais comme 8 ou 12, 10 minutes, puis ils ont pris un but. Pourquoi? Parce que le dernier jeu, le gars n'est même pas dans la boîte. On le fait genre un centre. Il peut faire une tête parce que les argentés c'est tout dénain comparé au Pays-Bas. Mais il ne peut pas faire une attaque au but. Le gars, je suis tué de ta con. La footballe, je suis tué de ta con le gars dans le bac. Oh, t'as m'a dit. Lui aussi, il devait avoir un carton rouge. Le free kick, moi, c'est le free kick qui était nice. Mais le mur, comment ils se placer le mur, couché en arrière du mur, il restait genre trois défenseurs pour défendre 12 gars de là. Non, mais il y avait vraiment comme une bunch là, une bunch ici. Puis il y avait genre des... Il y avait Wang Horse, c'est ça ce que tu veux dire? Wang Horse, oui. Wang Horse était là. Il y avait deux gars qui se défendent Wang Horse, mais le trou était comme... Voilà. Il a juste passé la balle et Wang Horse a continué. Non, mais il y a body. Il y a body. Non, mais les gars sont petits. Ils sont petits. Il y a body Otamendi encore. Le gars qui l'avait fauté juste avant. Il l'a foutu dans le back-of-the-neck. C'est un move. Tu regardes avant même qu'il tire, je me rappelle, j'ai vu comme le trou était trop flagrant pour pas que ce soit le jeu. Pense, 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 pense. C'est là. C'est trop flagrant. Même le gardien devait être comme... Le gardien n'a clairement pas vu, mais c'était trop flagrant. Ça, c'est... Ils vont même pas tirer. Puis effectivement... Mais c'est correct. Il s'est fait sauver. Emi Martinez a sauvé Messi. Le gardien? Le gardien a fait trois saves. Deux saves, trois saves? C'est vrai. Non, mais les gars n'avaient plus de joueurs pour tirer. Non, mais ça, c'est fucked up. Ils ont fini de win. Le gardien était sous le side parce que c'était les Pays-Bas qui chataient... C'était Martinez qui chataient à la fin. Tout le monde est allé célébrer avec Martinez. Il y a deux Martinez. Tout le monde est allé célébrer avec l'artare au Martinez pendant qu'Emi Martinez, le gardien, qui venait de faire trois saves dans ce penalty shootout-là. Personne n'est allé célébrer avec lui à part Messi. So, I respect that parce que c'est à cause de lui. Les gens vont toujours avec le gars qui a tiré le dernier penalty. Ouais, mais c'est à cause du gardien que t'as gagné. Martinez, il était juste... C'était m'incroyable quand j'ai vu, il était cinquième. C'était comme... J'ai vu ton message. Oh non! Non, parce que le pire, c'est... Il venait de rater. Qu'est-ce qui est fou, c'est... Je voudrais que je trouve que les coaches sont vraiment incompétents. Le gars, même le gars qui a tiré le quatrième, juste à la fin de la game, sur le dernier jeu, s'il a tiré puis il a pris un poteau, genre. Comme s'il n'aurait pu gagner la game. Sur ce gars-là, je sais déjà qu'il passait déjà à la shot qu'il a faite en dernier. Il n'est pas supposé de tirer le pénalty. Mais ça peut aussi les aider. S'il a marqué, oui. Mais s'il avait égalisé, oui. Mais là, Martinez a gagné... Ah oui, oui, oui. Il a fait gagner la partie. Ça, ça peut l'aider. Ça veut donner un juice pour la prochaine game. Lui qui a chokes Fernandez. On va se le dire, Martinez est un très bon finisher. Je parle de Fernandez. Fernandez, lui, il ne devait pas tirer le pénalty parce que son dernier shot... Non, je veux dire, son dernier shot plus précis, c'est à aller chever dans le ventre. Ça peut juste aider Martinez. Oui, Martinez, oui. Pour Inter Milan, c'est un gros finisher. Il n'y a jamais eu une finale sans un joueur d'Inter Milan. Mais tu vois, pour Martinez, vu qu'il a marqué le big gagnant, pour moi, si l'Argentine veut jouer, il faut qu'il start la prochaine game. Non, je garde quand même Alvarez. Il ne joue pas de la game, d'abord. Il ne joue pas sur le terrain. S'il vient off-the-band, je ne joue pas. Parce que s'il joue le début de half et il joue mal, je sais que je peux foutre le sous-de-bas, tu comprends. Je ne veux pas qu'il vienne jouer la fin. Je suis d'accord avec toi. C'est un bon point de vue. Parce que là, il a marqué un but, un pénalty, peut-être ça a donné le 12 parce qu'il a vu le but. Il fait jouer 45 minutes, s'il joue bien, tu le gardes. Mais si, il a clairement une connexion avec lui, il est capable de le joindre et il trouve les trous. C'est juste qu'il n'y a aucun finish. Là, il a marqué un but pour gagner, peut-être qu'il... On peut aller dans nos prédictions et commencer avec Argentine-Croatie. Attends, mais avant, prédiction, je veux parler du Canada. On va finir avec le Canada. On va finir avec le Canada. On va commencer avec les prédictions, on va finir avec le Canada. Première guerre, on va commencer. On va être Argentine-Croatie. Moi, j'ai dû se croire Argentine. Ma prédiction, c'était Argentine. L'équipe que j'avais le plus peur, c'était Pays-Bas à cause de leur counter. Pour moi, Argentine, s'ils sont pour perdre, ils perdront en finale contre l'équipe qui sera en finale. Je vais aller avec Argentine. Je ne crois pas en Argentine. « No matter what you say, I do not believe in them. » Fernandez, c'est un chockeux. Martinez, ah! Juste Messi qui joue du beau football dans l'équipe et le gardien, Annie Martinez. Et Croatie, c'est des gars qui vont gagner avec 1-0. Oui. Pour prendre 1-0 ou Valet en shootout et vont gagner en shootout. So, Croatie. Messi joue contre sa kryptonite qui est Luka Modric. Combat des numéros 10. Sauf que je donne Croatie le win juste parce que la défense de l'Argentine est vraiment trash. Ils ne jouent pas contre la défense du Brésil. I'm sorry, mais la défense du Brésil, c'est des studs pareils. Marquinhos, Eder Militao, Danilo, c'est tous des bons joueurs. Je vois la Croatie mettre deux buts. Deux! Deux buts contre l'Argentine. Ça va être des counter. Ça va être plate encore. Ça va être une game super plate. OK. Mais numéro 10 contre numéro 10, Modric contre Messi, je prends Modric. Moi, je trouve que cette année, Messi a l'air d'avoir le poise. Il ne se laisse pas. Mais en même temps, il a toujours eu le lead. Il n'a jamais joué from the back encore. C'est une autre histoire. Il carry son team. Mais il a l'air d'être plus relax même quand c'est tough. Il ne force pas trop le jeu. Il l'a dit personnellement que c'est le même. À cause de ça, c'est greatness going to be greatness. C'est sa dernière chance. C'est quelque chose que je dirais à ma team. Chaque, 8 à eux. Puis on l'a vu avec des grits. Comme Will Lewis, la dernière saison, il a dit je vais 8 à eux. Ça a donné un boost à la team. La team n'était même pas wow. Ça a donné un boost pour se rendre en finale et ils ont gagné. Je pense que ça a eu avec Peyton Manning. Peyton Manning aussi. Il a dit 8 à eux. Les gars peuvent... Comme les grits, quand tu es un grits, tu dis je vais 8 à eux. C'est mon dernier. C'est ma last shot. Ça donne un boost à la team. Puis comme dis-toi, il y a un gars dans la team, j'ai entendu ça à RDS. Je pense que c'est Enzo Fernandez. Je pense que c'est Fernandez justement en plus. Quand Messi a perdu la Copa Américain en 2018, il a eu 8 à eux. Quand il a eu 8 à eux dans l'Argentine, il y avait 15 ans, il a voulu une lettre pour dire que pourquoi Messi était le meilleur joueur pour l'Argentine et qu'il devait rester. Puis Messi est revenu dans l'Argentine à cause de lui. Puis maintenant, lui est dans la team. Comme il est aussi dans la team Argentine. Mais genre, c'est des affaires genre, il peut mettre le hype. Il peut comme lever la team en disant c'est vraiment ma dernière. Comme il n'y a pas de donner tout votre juice, je donne tout mon juice comme moi pour moi. Comme à la fin, c'est fini. Je vais vous donner mon meilleur, ce que j'ai. Donnez-moi votre meilleur. Puis c'est ça. Puis moi, je trouve qu'il y a plus de joueurs que les autres saisons qui jouent quand même. Je vois Alvarez. Mais je ne sais pas qu'ils sont bons là. Juste qu'ils jouent quelque chose. Parce que les autres années, c'était c'était Messi or not. C'est triste. Ce n'est pas la même Argentine qu'on va jouer, ça c'est vrai. Mais tu as dû avoir un joker bonito moment de Brésil pour accorder un but. Je sais que Messi peut le créer, mais tu n'as pas les mêmes styles de joueurs avec l'Argentine que tu as pour le Brésil. Je vois la Croatie juste shut down tout le monde à part Messi parce que tu ne peux pas shut down Messi. Messi ne sera juste pas capable de carry l'Argentine. Mais comme je dis, moi c'est fini. Je n'ai rien d'attention donc je n'ai rien d'attention. Ma crypto pour moi c'était Pays-Bas et les autres j'en ai la faute. France ou Maroc? Sincèrement, 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 je suis down de prendre le Maroc. Moi je prends le Maroc, je m'en fous. Merci. Le Maroc aussi. Dis-le, dis-le, ça va grave. Il faut être logique. Regarde. On avait dit que France ne se rendrait pas là à cause de toutes les blessures de leur milieu. Il y a beaucoup d'autres qui... Parce qu'ils perdaient des joueurs, des joueurs clés. Key players. Moi quand je l'ai dit, j'avais dit que Kamavinga et Chouamani devaient step up pour leur pays parce qu'ils n'avaient pas encore joué pour leur pays. Puis Chou Chou Train, il y a step up. Il a montré qu'il est capable de jouer à haut niveau. Je vois la France se rendre là. Mais... Regarde. Des fois là, il ne faut pas que tu te... Regarde. Arrête de penser Just Enjoy The Ride. Moi, je suis avec le Maroc. Just Enjoy The Ride. Enjoy The Ride. Enjoy The Ride. Ils arrêtent de calculer. Yo, je calcule rien. Arrête de calculer. Yo, je calcule rien. Argentine puis Maroc, je calcule rien là. Tu peux me dire... La logique pourrait me dire que Croisi va gagner par 5 000 et je vais essayer de prendre l'Argentine. La même chose pour le Maroc. Regarde. Eux, ils jouent comme House Money là. OK ? Ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Ils ont déjà eu le record qu'ils voulaient. C'est l'équipe qui s'est rendue le plus loin en Afrique. C'est même pas ça qu'ils voulaient. Ils voulaient le World Cup mais là, ils sont rendus là. Ce n'est pas le temps de « OK, on est rendus là, on arrête de jouer. » Non, mais là, tu joues quoi ? La France. OK. Coach team. Dominant. Dominer qui ? Dominer qui ? Ils ont dominé vraiment cette World Cup. C'est l'Angleterre. Ils n'ont pas dominé l'Angleterre. Dis-moi. Ils n'ont pas dominé. C'est à cause que... Il faut arrêter de penser que quand tu parkes le boss... Non. Quand tu parkes le boss, tu ne domines pas. Je suis d'accord. Quand tu ne domines pas en procession. France attaque. Tu peux parker le boss et dominer quelqu'un. Ouais, Croatie et Maroc, c'est ça qu'ils font. Ouais. C'est pas une vraie... OK. Maintenant que France joue leur game et qu'ils attaques, c'est pas la même game. France veulent que tu les attaques pour qu'on puisse te hit en contre 2. Maroc, c'est exactement la même chose qu'ils disent. Ils disent, moi, je ne veux pas attaquer. J'en ai rien à foutre d'avoir la possession. Moi, je vais defend dans un bloc et je vais te hit en contre 2. Ça, tu as deux équipes qui veulent contre 2. Qui va avoir la balle? C'est la France qui va avoir la balle. C'est la France parce que tu as la meilleure. Ils n'ont pas les joueurs pour créer dans le milieu. Je te dis, Mbappé, Mbappé est à part. Ouais, ouais. Jérou. Jérou peut faire une passe à Jérou. Jérou peut faire quelque chose de magique. Il y a le 16. Dembélé peut faire quelque chose de magique. Mais au milieu, as-tu quelqu'un qui peut créer quelque chose? Non, ta personne. C'est ça qu'on disait. Mais 100 milieux sont rendus jusque là. 100 milieux. Mais ils n'ont pas été dominants dans aucun game. Le milieu de terrain, ils ont joué défensif. Ils sont capables de jouer défensif. Mais offensivement, une fois que tu rentres dans le dernier tiers du jeu, pas de Chouameni qui va créer quelque chose. À part, il a marqué un super beau but dans le game Iran. Mais ça ne va pas arriver une deuxième fois. C'est qui l'autre milieu de terrain? Rabiot? Il vous plaît. Le match avant l'on dit qu'il y a la Pologne. La Pologne, ils n'ont aucune option à part Mbappé. Non, la Pologne n'avait rien de jouer à faire. Ils ne peuvent même pas build-up jusqu'à leur striker. Dans leur groupe, c'était all right. Pour moi, oui, la France est meilleure. De la même façon que le Brésil était meilleur. De la même façon que le Portugal était meilleur. Alors, give a damn. On s'enligne pour avoir une finale super plate. Croisi, Maroc. Maroc-Argentine. C'est fou ça. Croisi, Maroc. La FIFA a avantage à mettre Messi en finale, même si c'est pour qu'il perde. Maroc-Argentine. La FIFA aurait dû être Portugal-Argentine en finale. I'm sorry. Oui, ça aurait dû être ça. Oui, mais vu que Maroc, c'est un pays africain puis ça se passe au Qatar. Ça fonctionne aussi, tu comprends? So, on va aller avec la conspicratie. Conspicratie. Argentine. Maroc, final. Puis là, les gens vont dire si Messi a gagné contre le Maroc. il faut dire pour valider son World Cup. Mais voilà, moi, je vais aller Maroc. Effectivement, Maroc, let's go. Montréal, Montréal, on va donner Maroc. Si Maroc, la France, ça veut dire à tous les joueurs qui jouent pour la France mais qui pourraient jouer pour leur pays, rester dans l'Afrique. C'est vrai. Play with the pride. Play with the pride. Pour finir, on peut-tu dire que il n'y avait pas vraiment de groupe de la mort. Oui. Il y en a maintenant. Maintenant qu'on sait que Croatie et Maroc se sont rendus encore des finales. Merci. Non, mais c'est bien sérieux. Maintenant qu'on sait que Croatie et Maroc sont dans le top four. Ils sont dans le final four. Tu vois comme ça, ça marche. Non, non, non. Je comprends. Maintenant, ça marche comme ça. Maintenant, ça marche comme ça. Je comprends. Pas avant, mais maintenant, c'est le cas. Mus au God. Arrête là. Ma question est est-ce que le Canada était dans le groupe le plus difficile de la Coupe du Monde? Oui. Ma réponse est oui. Oui. Oui, puis je... N'est pas ce que tu dis. Est-ce que lui, le Canada était dans le groupe le plus difficile? Le groupe de la mort de la Coupe du Monde. Pour moi, le groupe n'était pas un groupe de la mort, mais ils étaient dans le groupe le plus difficile à la base. C'était le groupe de la... Quand? Il n'y avait pas de groupe de la mort. Non, ça, il n'y avait pas. C'est ça. Pour moi, ce n'est pas un groupe de la mort, mais ce groupe-là était déjà le plus dur. Il y avait tellement joué le Canada parce que quand c'était dans les qualifications pour... Il a dû finir deuxième puis être dans le groupe de la Coupe du Monde. Non, 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 s'ils gagnaient leur dernier match, ils allaient jouer dans un autre pool puis ils ont perdu. Puis à cause qu'ils ont perdu, ils sont tombés dans ce pool-là contre ces équipes-là. Ouais. So, je me rappelle, j'avais déjà 10 le Canada parce que la dernière game, il fallait que tu gagnes puis tu avais tout gagné puis tout de coup, tu as perdu. Mais ce groupe-là était déjà le plus dur pour moi. Mais il n'y a pas le groupe de la mort. Il n'y en avait pas, il n'y en a toujours pas. Je te le dis, mis au code, il n'y a personne qui aurait pu croire que Croatie et Maroc se sont rendus en top four. C'est pas grave, il y a des offsets tout le temps. Chaque année, il y a une équipe qui fait des... Deux teams de notre groupe peuvent se rendre en finale. C'est ça, là. Ils jouaient contre encore. Encore. Mais Belgique était bien trash. Oui, Belgique était... Ça avait une équipe pas bonne. On savait que Belgique était trash. Canada n'est pas bon. Retire ces mots-là de ta bouche. J'ai dit Belgique. Non, tu as dit qu'il y avait deux équipes pas bonnes. Canada n'était pas bon parce qu'ils n'ont pas gagné contre le Belgique. Une erreur. Mais anyways. Une big erreur. Regarde, moi, je ne suis pas pour l'erreur sec qui vient manquer des pénaltis, OK? Je comprends. T'es le père du pays qui ne vient pas manquer des pénaltis, bro. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Regarde, je vais te le donner. Je vais te le donner. OK. Il y avait... C'est le groupe le plus dur. Le Canada était dans le groupe le plus dur. Ça, je le donne. On l'avait dit. Il n'y a pas de groupe de la mort. Même si je vois qu'il y a deux équipes qui sont rendues en demi-finale, je ne vais pas te dire qu'il y a un groupe de la mort maintenant. Théoriquement, on pourrait dire la même chose avec l'Allemagne, l'Espagne et le Japon. Anyways. On va dans ce débat-là. C'est vrai, ça. All right. Toi, tu avais dit qui pour France ou Maroc? Maroc, Maroc, Maroc. Oui. C'est all right. Oui. Mais tu ne peux pas changer. Tu as dit France qui gagne la cour. Non. Tu as dit Brésil. Moi aussi, j'avais dit Brésil. Moi, je dis France. Comment mon winner encore a-d'air? Moi, je pensais vraiment que tu es tenu qu'elle est vraiment perdue, mais yo, mon gars. Je ne suis vraiment pas d'ordre que ça va être la pire finale de la Coupe du Monde, mais croisez Maroc. Moi, pour dire que ma mentalité, c'est vraiment le Cinderella story. C'est... Si comme le soccer et tout est minimalement, ils veulent voir quelque chose à la télé. Toi, tu ne veux pas voir ça parce que ça va être plate. Nous, mais il y a plein de gens dans le monde qui veulent voir Messi en finale ou Ronaldo. J'aimerais... Moi, Messi et Mbappé en finale, j'adore ça. Oui, mais c'est ça. Mais Croatie-Maroc, ça va être plate. OK, mais Argentine-Maroc, ça serait plate aussi. Plate aussi. Que ce soit Argentine-France ou Croatie-Maroc. C'est les seules possibilités. Bon, là, il y a des bonnes choses que ce soit un mix des deux. Ça va être plate. All right, guys. As-tu d'autres sujets? Non. That's it, non. All right. Like, share, follow. C'est quelle journée la finale? Mardi, mercredi, c'est les quarts. Oui, le final devrait être du vendredi, samedi. Le 17, le 17, le 18. Vendredi, c'est le loser bracket puis samedi, c'est la finale. C'est deux heures. Tous les games sont en deux heures. Si c'est une journée où je devrais travailler, les games sont en deux heures. Les games de 10 heures, je ne pouvais pas les écouter. Tu te réveilles puis tu vois 0-0 pour croissier. J'étais bien réveillé déjà, moi, ça. All right, guys. Like, share, follow, subscribe. Passez nous écouter. Have a good week. Have a good week.